Générique J'ai 51 mails, 51 commentaires sur le lag qui n'est pas parti C'est bien Tu vas perdre mais tu as envie d'aller sur la chaîne de 360 millions Vous avez découvert le pire, allez voir le meilleur Oh c'est mignon ça C'est un peu d'annonce pour dire que c'est peut-être pas de bâtiment Allez c'est parti Bien, allez c'est parti Salut à tous c'est Rufozoan et vous avez vu derrière moi il y a pas mal de monde Et notamment bah toujours le chauve habituel qui est évidemment un Ennisha Aujourd'hui déguisé en Kratos visiblement Comme d'Amen En ex-huitant En ex-huitant Allez ouais on va chauffer Un Kojak Un Kojak Un Kojak Un Kojak Un Kojak Alors celui qui cause depuis tout à l'heure vous l'avez reconnu bien évidemment C'est l'inimitable Terry Puisque pour une fois on va commencer par Le petit personnel de l'équipe de 360 minutes Ah bah je vous rappelle que vous avez Je vous rappelle que vous avez le titre d'assistant quand même Qu'est-ce qu'est-ce que euh Attention, pensez bientôt qu'il y a les déclarations d'Ursa Tiens je tiens à ajouter quelque chose quand même Oui bien sûr Un perso supplémentaire C'est notre potentiel Tu es en série des jeux de combat Je ne peux pas l'essentir ça Oui c'est un potentiel Ok, non non c'est le gros potentiel C'est le gros potentiel C'est le gros Non mais c'est... Pourquoi ? Non mais je veux dire pourquoi ? Pourquoi ? Entre vous et moi Il faut savoir que le surnom de Terry C'est Arcade Ca veut te dire Mais Arcade pour... Je te disais qu'il faut y avoir Marvel Bah pas Arcade là c'est l'Arcade On y avoir Marvel, le personnage Ou le personnage qui est... Non pas l'Arcade sourcilien Pas l'Arcade sourcilien On continue donc avec le petit personnel Tant pis j'ai commencé avec ça je continue Le petit personnel donc de l'équipe de 360 minutes Il est dans l'équipe Cire Rappelle toi Terry Il s'agit d'Arcol Aujourd'hui déguisé en Dark Vador bleu Il est très classe En Stormtroopers bleu Il commence à me défoncer comme on est allié Et donc aujourd'hui Je m'écarte un petit peu Il est en pyjama Et donc vous l'avez reconnu On l'a arraché du lit Je suis content d'être avec vous Dites moi alors C'est bon vous avez fini ? Merci Donc vous l'avez reconnu Il s'agit bien évidemment De... Marcus pardon De... Bon cosplay quand même Il va bien au fond du salon Il s'agit bien évidemment de Fred Alias Sparadrap Bonsoir à tous Bonsoir Avec la voix La voix soivée en plus Bien comme il faut Non je sais... Tu sais... Marcus... Bon bisou Tu vas regarder Il m'a dit ça J'ai vu toute tes... Si Marcus regarde toute vidéo D'ailleurs il adore Et la dernière fois on lui a envoyé un calçon usagé délicacé d'Anenisha Bref donc Marcus tu nous regarde bien sûr C'est bon C'était encore rondi après ça Normalement bon hein Après le calçon on a des niches usagés Donc il n'y a pas de chance Alors aujourd'hui on peut commencer à jouer Non 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 mais j'oublie quelqu'un Ah oui c'est vrai Alors là nous en sommes à Précisément 4 minutes de connerie Tout va bien Donc on va peut-être commencer un jour Alors les gars nous sommes... On va commencer quoi Nous sommes... Mais attendez c'est... C'est mourir comme un new challenger lui Ah ! Attendez On va le présenter Attendez attendez Ça va revenir Aujourd'hui Aujourd'hui nous sommes là pour quoi ? Soirée spéciale Soirée spéciale Soirée spéciale Soirée spéciale ? Jojo's Ultimed Battle, Ninja, Turtle, Alpha Trim, Turbo Tu permets qu'ils parlent en même temps ? S'il te plaît Tu permets d'en faire ces remarques sur les pizzerais Ils sont pas en plus Je suis désolé Donc si t'es vraiment fan mais en reste Ça va être encore très simple Parce que c'est que c'est Effectivement Aujourd'hui On fait une petite soirée Entre amis Qui font le jeu Jojo's Bizarre Aventure Qui n'est pas encore sorti en France Et qui ne sortira peut-être jamais Peut-être Il y a des chances qu'ils sortent pas Donc voilà C'est un jeu diable Sur l'univers du manga en fait Jojo's Bizarre Aventure Donc un jeu de baston Mais alors pour nous mettre bien dans l'ambiance Il faudrait nous faire un résumé De l'histoire du manga Du début à la fin Alors en un mot En un mot Alors je vais pas vous faire ça en un mot Ce qu'on veut dire C'est que le manga suit la lignée des Joestars Oui Voilà sur Des épisodes Mais c'est un jeu Sur 7 saisons en fait Donc c'est toujours C'est toujours des descendants Mais c'est ce qu'ils sont les Joestars En fait moi c'est pas Quand je t'ai dit ça C'était pour dire Pour que vous me répondiez Mais non ça va être trop lourd On va pas le faire Non je le fais Alors non ce n'est pas C'est pas un jeu ni un manga Sur la vie des NTM Dans ces temps me disant J'ai jamais demandé à t'avoir C'est un mec c'est formule Trop suivi Enfin faut croire Non je te le fais Pour expliquer un peu le jeu en lui-même En fait Jojo's C'est un manga qui s'étalonne maintenant Sur combien de saisons ? Sept Huit 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 Sur les 9ème a commencé au Japon Donc sur 8 soir actuellement en France Donc voilà Il y a les protagonistes Non Huit Attends attends Jojo Lion C'est la dernière C'est la 8ème Bah alors il n'y en a pas 9 C'est parce que tu as vu toi La 9ème est annoncée au japon Oui mais elle est pas faite encore Oui mais elle est pas faite encore Alors qu'il y a 5 volumes de Jojo's Lion Il y en a plus que ça Non Le cinquième vient de sortir cette semaine Oui mais t'es à la fière de faire ton malin Ok En même temps c'est pour ça qu'on l'a mis dans le coin C'est lui qui présente En fait c'est l'histoire de Jonathan Jonathan Joestar C'est quel chien ? C'est Jonathan Joestar qui est un lord anglais et son père adopte un autre enfoir qui s'appelle Dio Brando qui deviendra un peu le nemesis pendant quelques saisons en fait on va pas dans la même saison C'est un grand ennemi récurrent C'est un grand ennemi récurrent qui joue un rôle même quand il n'est pas là qui joue un rôle dans les autres saisons On va dire que Dio c'est un peu Exactement c'est lui C'est lui au tout début et là par exemple on le revoit à la saison 3 C'est attendu qu'il parle en même temps que toi Alors tu soulignais Terry Non je disais je veux montrer en même temps que lui c'est saison 1 et puis on le retrouve à la saison 3 mais il y a des petits clins d'oeil Après dans les prochaines saisons on peut parler de spoiler sur la bande à saison 5 par exemple En fait sans spoiler il faut savoir que les deux premières saisons Ils ont un pouvoir qui s'appelle l'onde qui n'a rien à voir et à partir de la saison 3 il y a un autre pouvoir qui s'appelle le stand qui est une entité qui est derrière eux qui correspond à leur personnalité et qui ont chaque stand un pouvoir particulier donc ils se battent avec ces pouvoirs D'accord ! Donc c'est pour ça qu'il y a tout de suite Il y a tellement d'ego qu'ils arrivent à personnifier leur ego Ils matérialisent en fait un pouvoir Ils matérialisent un pouvoir Il y a une forme humanoïde ou pas Et le truc ce qui est marrant avant de jouer c'est que ces pouvoirs peuvent évoluer parce qu'il faut savoir que pour les gars qui vont regarder cette émission s'ils n'ont pas lu le manga il y a des trucs qu'ils appellent des flèches il y a des flèches qui font évoluer les stands il y a plein de trucs différents et du coup ce qui est intéressant je ne sais pas comment ça va se passer dans le jeu mais comme il y a des persos des premières saisons et eux ne font pas de stand ils ne maîtrisent que l'ombre C'est pour ça qu'il y a des persos sans personne d'art C'est pour ça qu'il y a des persos sans personne d'art C'est ça C'est Joseph Jonathan Joseph c'est Joseph Maîtrise Blonde Maître de Jonathan Ok Ca c'est le héros de la saison Donc Ce soir on vous l'a dit émission spéciale 360 en crossover enfin contre beat them all puisque là ce soir on va quand même jouer en équipe un petit peu et donc On a dit que c'est une dimension challenge Donc il y a Tei qui a son équipe à lui voilà c'est à dire tout seul contre nous tous Parfait je prends ma manage Comme ils sont 3 mais il me fallait il me fallait un perso caché alors je vais faire le Konami code Et là Nous avons Sanosake qui donc ont rejoint simuler la surprise Oh putain T'as vu j'étais pas là combien de temps que t'es là ? Oh putain Il vient d'arriver Pourquoi tu fais des pizzas ? C'est quoi tu crois qu'il a même une chemise ou couleur canapé quoi ? C'est vrai On peut dire que c'est moi On peut dire que c'est le Solid Snake de cette soirée Exactement intégré au canapé Tu savais pas vu Couleur canapé et mûre et qui tu parles ? Tu vas te faire avoir à chaque fois A chaque fois En fait c'est mon stand C'est mon stand En fait c'est ton stand C'est ça ? Exactement C'est ce que je viens de dire en même temps Il y a des coups ici non ? Je veux juste savoir Qui a joué à ce jeu ? Qui a joué à ce jeu ? Donc comme vous le savez ce jeu est disponible donc dorénavant au Japon uniquement sur Playstation 3 uniquement Et donc il va falloir que je leur explique un petit peu rapidement comment va se jouer ce jeu Alors ce jeu en fait est une sorte de Street Fighter Qui aurait rencontré quelques possibilités supplémentaires comme les pas de côté par exemple Les gardes qu'on va pouvoir faire au dernier moment et qui vont nous permettre une esquive en fait Donc ce qui est assez intéressant pour péter des combos Je regardes beaucoup terribles parce que je le sens très intéressé Moi je suis très impliqué Quand tu vois le jeu de baston c'est lui qui tu regardes Je le sens Vous connaissez les Saint Seiya ? Il est comme ça Il est en train de brûler Je suis au huitième sens du jeu de combat J'ai mes yeux qui brûlent Je pleure des larmes de Cosmos Vous allez faire pipi ça sera certainement pas du Cosmos Exactement Et donc pour ce jeu alors ils ont trouvé des trucs assez sympa Puisque les techniques sont à peu près similaires à du Street Fighter C'est à dire c'est à base de quart de cercle, demi-cercle, short weekend même C'est à dire avant et quart de cercle 360 360 Ce qui me plaît beaucoup Est-ce que je peux rajouter un petit truc ? Non Non Et donc Si ce n'est pas En fait juste aussi ce qui change, ce qui diffère d'Astreet Comme je l'ai testé C'est que les arènes de combat sont piégées C'est à dire qu'il y a des petits pièges sur chacune des arènes Qui sont représentés par un cercle rouge Donc une zone dans l'arène Et quand tu vas dans cette zone Tu déclenches une action Pas nécessairement sur toi Mais qui va revenir ou quoi que ce soit Voilà Qui peut te heurter Je me laisse que tester C'est bon ? Viens défoncer ma surprise là Pardon C'est bon Mais le saucisse sera coupé au moment Donc Vous vous mettrez des bipes quand je parle Exact C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est ça J'ai pas compris Il y a Salon à côté de toi Qui c'est qui rigole ? Je vais Fais gaffe Il y a un mec à côté de toi Ok Donc Oui Fred Fais le hot dog Vas-y On va jamais C'est parfait On va jamais Allez On va finir très rapidement Donc Nous avons le carré Qui sert à faire les attaques faibles Le triangle Qui fait les attaques moyennes Moyennes voire fortes Et le rond Qui fait les attaques fortes Et coup de pied Je vais pas mentir J'aurai oublié dans deux secondes D'accord Et donc Nous avons ensuite La croix Qui permet de faire les esquives Donc Quelle touche il faut se plâne ? Très bonne question Tais-toi maintenant Très bonne Tu poses les questions bien Et après t'arrêtes J'ai écouté moi Non c'est carré Elle a lancé carré Mais non Elle me forceront Alors ça se parait Ça se parait Non parce qu'en fait Il y a un système de combo En appuyant sur Il y a encore une défense Non 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 Si si Non mais il ne l'a que testé Il a pas parti Non mais je ne l'ai pas pratiqué Il n'a pas pratiqué Il n'a pas pratiqué Moi je pense que oui On devrait commencer On lance le jeu On lance le jeu Alors Qui commence ? Moi je pense que Terry va commencer Et On lance ton joker de suite Et donc il nous faut On lance de suite le joker with the ball Allez Attends Tu es le 1 C'est-à-dire qu'on compte l'escore Ah bah oui Ils seront affichés Alors est-ce qu'il y a mon équipe ? Est-ce qu'il y a personne qui était cheaté ? Je ne peux pas le dire Ah mais je m'en souviens Mais il faut les qui le disent Je ne peux pas le dire Mais il commence par Joseph Est-ce qu'il finit par Jostar ? Vu qu'ils sont tous super grands Ah ! Tishiro Tishiro Jikiwa C'est la couleur C'est la couleur Et c'est les poses Je crois qu'il y a du bleu Je vais choisir la pose à la coupe Je crois Pourquoi il y a Super Saiyajin bleu ? Non mais laisse Laisse Comment ? Pourquoi il y a Super Saiyajin bleu ? Saiyajin bleu ! Parce que Alors moi je suis très très heureux Moi je suis très très heureux Qu'ils aient fait un jeu de baston de Jujo Oui Par contre il y a un petit truc qui me chiffonne moi C'est que suivant les saisons Ils n'ont pas coupé mes persos préférés Ouais Ils ont fait un peu moins Il y a Il y a Je suis désolé Mais dans la saison de Juzuke Ils ont pris Comment s'appelle Red Hot Chili Pepper Et c'est le premier méchant d'Isertion C'est pas le meilleur méchant On va jouer Dans la scène de fin Ah c'est le random Le random C'est bien aussi Ah génial J'ai une rouleur en plus Attention Attention Théry Des corps de quelle saison ? 5 C'était marqué C'était marqué Ah oui c'est vrai qu'il y a marqué C'était marqué les saisons Donc nous avons Joseph Jostar et Cars Exactement Mais non ce n'était pas un test C'est le même temps que tu le dises en plus Oui Cars D'accord Pas comme le dessin du Mélars Non non Attention Alors moi il y a une chose que j'aimerais que tu commentes Sparabra pendant le Nous avons pas de traduire japonais Non 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 bien sûr Moi ce que j'aimerais que tu commentes en tant que grand connaisseur quand même de De Jojo's Bizarre Aventure c'est Voilà Il faut avouer que la première fois que les gens vont voir les personnages Oui Ils vont se poser des questions quand même Ah oui Parce qu'ils sont Ah ok d'accord C'est un peu Gay Pride C'est un peu Gay Pride Je suis désolé Alors c'est un style très très assumé Il faut savoir Il faut savoir une chose C'est que ça fait peut-être bien pour vous Mais il faut savoir que Jojo's Bizarre Aventure C'est effectivement C'est vraiment C'est la ville des mangas Ca fait partie avec DBZ Des trucs Qui sont oupras commis au Japon Là-dessus on remettra fort Après Haraki a un style Oui Très particulier Et il fait partie d'une minorité de mangaka Qui arrivent à faire des garnissages De leurs toiles Ou de leurs œuvres A travers le monde dans des galeries d'art C'est un style qui est propre à lui vraiment Très particulier Mais il faut savoir aussi une chose C'est que Jojo's Bizarre Aventure Des personnages comme Jotaro Ont inspiré beaucoup de mangaka C'est à dire qu'il est connu au Japon Que Clamp Clamp sont ultra fans de Jotaro D'ailleurs ils avaient une anecdote Pour une anecdote racontée sur les Clamp Il y avait un concours de popularité sur les personnages de Jojo's Bizarre Aventure Il parait qu'elles avaient voté massivement pour Jojo's Bizarre Aventure Il parait qu'elles avaient voté massivement pour Jojo's Bizarre Aventure C'est tout ce que je pensais Ce qui est plutôt pas mal Après je suis galé un petit peu Je ne connais pas les barres J'ai du mal à... J'arrive pas à lâcher... C'est vrai qu'il y a les R2 ou des comme comme ça C'est pour faire la grosse attaque non ? Oui T'es l'annoncé comme ça ? De quoi ? De quoi tu parles ? Voilà Ça c'est un ultra ça Il est sort douce et boule de geisha C'est tellement fidèle Oui d'ailleurs il est sort douce et boule de geisha Tu veux pas savoir Alors là tu es dans une zone de piège Voilà Ça va te tomber dessus Ah c'est d'accord Voilà Alors au même titre qu'un Street Fighter Il y a un départ de super combo en fait Et donc les personnages ont la capacité de lancer les super attaques Donc ils vont ne consommer à peu près qu'une seule barre de combo Ce qu'il y a en bas par exemple là Joseph a la possibilité de lancer un super on va dire simplement Et ensuite en utilisant deux barres Ils vont pouvoir lancer carrément un ultra combo Donc autant vous dire que Evidemment quand c'est placé et que ça rentre dans la garde Ça enlève pas mal de vie Par contre c'est des mouvements très très amples Alors par contre Terry Une chose aussi C'est comme Sensei Avec un bouton en fait Tu peux augmenter ta barre Tu peux faire grossir ta barre Comme Et en fait Et ce qui est intéressant C'est qu'à chaque fois que tu réappuies C'était en deux C'est bon Et à chaque fois que tu réappuies sur le bouton Il fait une dose différente en fait Oui tu m'enlève Oui tu m'enlève Oui tu m'enlève Tu m'enlève C'est une personne âgée Il y a une vraie chronologie extrêmement bien respectée Et les personnages vieillissent et meurent dans le temps C'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas à travers les saisons Le personnage qui avait pris Sano C'était le boss de la saison de Josef Donc le boss de la saison 2 Alors au cas où Ah boss qui n'a pas On t'a même mis un trophée Tiens bon là j'y fais Je vois si tu n'as pas le trophée Non c'est le trophée pour avoir joué en Versus Non c'est le trophée pour avoir joué en Versus Non c'est sélectionné plutôt Ah mais non C'est un concours Tu crois que je ne lis pas le japonais ou pas ? Ah mais non ça c'est rematch Ah oui Non tu ne lis pas le japonais Non mais j'ai juste voulu faire plaisir à Terry mais C'est quoi ça ? Je dirais que c'est l'avant dernier Moi je dirais Yes 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 Vas-y Ça veut dire oui ? C'est du japonais Je ne comprenais pas trop le japonais Et il était une rose Ouuuh Il y en avait Bon Bref Vu ma connaissance de l'univers moi je vais faire ça Ouais Tu as bien raison Alors moi ce que je voudrais juste Très bon choix Tu tentes sur un bon perso de la saison 3 Ouais Abdoul Non j'ai rien pris du tout Moi j'ai pris rendu J'ai obligé de prendre Polnareff Polnareff qui est le français dans la saison 3 Qui est inspiré donc Benny Marou C'est ça Qui est inspiré du Polnareff Ah bah oui bien sûr Enfin le nom Parce que dans l'univers de Jojo de la lecture Ce que les gens ne savent peut-être pas c'est que tous les noms du stand à peu près C'est pas random C'est que tous les noms du stand à peu près correspondent à des musiciens ou des titres de musique Des albums Déjà c'est presque duo Dio Mando Il y en a tellement le stand de Jolin c'est Spice Girl Non dans la saison 3 Dans la saison 3 c'est le quart du tarot C'est vraiment à partir de la saison 4 qu'ils ont des noms de groupes Ou euh... Dans la saison 2 il y en a des, dans la saison 2 Il y en a des... Même la saison 2 Carmi La Cdc Ou A Mou Oui mais très peu Alors très peu tous Ah non Ah non Vous verrez d'ailleurs il y a une question qui portera à ce sujet pour le quiz Ah non, c'est juste que les noms d'un ensuite après à la saison 3 Écoute, ça marche, alors ! Les saison 4 ont un nom de groupe de rock Désolé, mais... Juste ce que je voulais expliquer à ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas la saison 3 Désolé, non, à la saison 3, Star Platinum, enfin, groupe de rock, Hermite Purple, c'est que des tarbes du daron, quoi Il n'y en a que 3-4 qui ont des noms de groupe de rock Ah, tu vois, tu ne savais pas qu'il y a des groupes de rock ? Ah, pareil du tout, moi Juste un truc par rapport à... Oui, voilà, il va rechercher, pendant ce temps, on sera au calme Donc... Voilà, tu m'énerves, toi, depuis tout à l'heure, on va te parler Je veux juste expliquer à ceux qui ne connaissent pas la série Jojo's Bizarre Adventure Que le Jojo's, en fait, c'est la première syllabe du prénom de chacun des héros Ainsi, est suivie par la première syllabe de l'en-homme-famille Là, en l'occurrence, celui de la première partie Joe, Nathan, Joe et Star, Jojo Et c'est ainsi de suite, toujours pareil Alors, à partir de la partie 3 Alors, il y a quelques exceptions de temps en temps La partie 3, ils ont joué un petit peu Ah bah, que Jojo, c'est la... C'est pas la première syllabe du coup Non, c'est la deuxième... Et surtout la partie 5, qui s'appelle Jojo Jojo, oui C'est en italien, c'est en italien C'est en italien Jojo Enfin bref, c'est vraiment comme le disait Terry tout à l'heure C'est en italien de spoiler un peu Et pas les saisons qu'on... Enfin, pas les autres saisons Mais d'expliquer un peu Parce que c'est intéressant de dire ça Parce qu'il faut savoir que toutes les saisons jusqu'à la saison 4 C'est genre un descendant direct Oui A l'air de Jonathan De Jojo C'est pas un descendant, c'est un descendant... C'est un fils de Jo, surtout quoi Et oui Donc c'est le fils du grand méchant, toi Donc c'est pour ça que c'est marrant C'est... C'est... Oui, c'est d'ailleurs une des rares séries Où on va avoir... Oui, parce que si ça veut spoiler Bah c'est dommage J'ai tellement envie de raconter Mais pour ceux qui voudraient... Mais est-ce que c'est vraiment du spoil de parler du début d'un... Bah oui, ils ont... Il a combien d'années le manga ? Parce que... Oh bon... Il commence à d'abord par là 85, 26 Donc à un moment donné le spoil, je lui arrête Enfin... Les gens qui ont voulu... Ça sert à rien ou quoi ? C'est une description Mais pourquoi... Pourquoi on se croise en l'air Et qu'on ne peut pas se taper quand on se croise tous les bons en l'air ? Parce que... Il faut savoir que... C'est un problème de gravité, je sais pas ? Ha 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 ha... Ça va Merci Et Yero Frank Green, c'est un groupe ? Bah je les avais faits Ah bah vas-y Mais d'un coup je t'ai braigné pour Hermite Man Non mais... allez, coca c... coca c... Il y a des Chans Mimiïs De la carte de l'Hermite, c'est fou ! Non, il y a un groupe qui s'appelle comme ça ! Ah bon... Mais tous ! Mais après c'est surtout les groupes du tarot, enfin... Enfin des... Tous un album, etc... A partir de la... De la saison 4... Euh... Oui, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de... De... de commencer à s'aventurer à vous parler des parties différentes parce que de toute façon les parties peuvent être lues quasiment indépendamment et quasiment dans n'importe quel ordre. Encore un trophée. Si vous voulez savoir, Jonathan se bat contre Djo, qui à cette époque c'est l'Onde. Il se bat contre Djo qui devient un vampire grâce à un masque. Il transforme en vampire. De là va... Il transforme en vampire. C'est un groupe aussi. Pendant ce temps-là... Trouve-moi Star Platinum. Non, j'ai arrêté de chercher deux fois ceci. Bon, t'es perdu. Il se bat contre Djo qui est un vampire. Et le combat final, ça gènera par la mort de Jonathan. Il fait de la musique à Jonathan et de Djo. Le problème c'est que Djo reviendra à saison 3, mais avec le corps de Jonathan et sa tête à lui. Puisqu'il est décapité dans la première saison, il n'y a que la tête. Il ne reste plus de la tête. Il cherche à s'emparer du corps de Jonathan. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réunissance. Ils sont attirés avec la famille Djo et Star puisque le corps de Djo et Star, Djo, a une étoile. Djo et Star, ils ont tous une particularité, c'est qu'ils ont une étoile. D'où leur nom ? Et du coup, le truc, c'est que le corps de Djo a une étoile et rentre en résonant saison de la famille Djo et Star. Vous avez remis les mains. Pardon, on va enlever ça. Tiens Fred, profites-en. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé à vous parler d'un style de gameplay sur du Street Fighter. Moi, ce que je leur disais en caméra, c'est que c'est plutôt sur du Marvel vs Capcom dans l'intensité. Et on a perdu la moitié de l'assistance. Et en plus, on a la possibilité, au niveau du gameplay, d'avoir des façons de jouer qui sont assez jumeux. Il a changé. Mais c'est fini, oui. Excusez-moi. Tu fais tes trucs, tu parles pas en anglais ! Viens. T'es mort. Qu'est-ce que je prends en ta langue ? C'est quoi que tu veux que je le prenne ? Random ? Saison 1. Allez, on va faire plaisir à Terry. On est dans le manoir de Djo et Star. Il y a un des grands Djo et Star. On va en parler du story mode justement. Alors, comme je vous disais, le gameplay, il est plus dans l'intensité d'un Marvel vs Capcom. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu est assez nuke-friendly. Nuke-friendly, pourquoi ? Parce qu'en spammant, simplement en appuyant comme un forçonné sur la touche carré, en fait, notre personnage va pouvoir sortir un combo pré-établi. Alors, qu'est-ce que tu cherches à faire ? Je cherche à avoir un balester. Tu veux voir le combo pré-établi, c'est ça ? Non, non. Ah, tu peux jouer là déjà ? Alors, je vais tenter de vous montrer ça. Alors, je te confirme, c'est pas du tout le manoir de Djo et Star. C'est le manoir de... Oui, c'est le manoir de Djo. Euh... Attends, attends, attends. Si, si, c'est le manoir de Djo. C'est le manoir de Djo, tu sais. Oui, oui, quand il se bat contre du fort de Djo. Il a raison, parce que c'est la fin de la saison 1. Oui, il a raison. Puisque j'en reconnais les strades, effectivement. Donc là, comme vous le voyez, là, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. J'ai juste... Je me suis juste contenté de spammer la touche carré. Et donc, mon personnage a sorti un combo quasiment automatique, prédéfini. Et tous les personnages ont ce combo prédéfini. Euh... Comme je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir des super combos. Euh... Donc, deux façons de le sortir. Soit, on spam le carré. Hop, comme ceci. Et on a la jauge qui est suffisamment pleine pour nous sortir le super combo. Soit on fait avant... Je vais essayer de vous le faire. Avant et deux coups de... Ah, il a oublié de te dire un truc. Pourquoi ? Quand on reste, quand on appuie sur R1, on sort de stand et le stand reste. Et quand je rappuie, il re-rentre. Oui. Et ça sert à quoi ? Bah ça sert que tu... Tiens, en fait, tu as deux façons de te battre. Exemple-là, je vais vous montrer... Je vais vous montrer... Non, tu as des techniques qui font du stand aussi. Regarde. Là, par exemple... Regarde, regarde ce qu'il fait mon stand. Tu vas voir. Et regarde si je le sors. Le titre de... C'est flagrant. Mais attends. Donc le stand d'Hermès qui s'appelle Kiss. D'accord. Alors il faut savoir qu'à partir de la saison 6, dont est tiré Hermès, au lieu de s'inspirer uniquement de la musique, l'auteur s'inspire aussi de la mode. Et notamment pour renommée Hermès. Hermès, c'est... Et euh... Il y en a eu... Bah il y a... Il y a l'autre là... Et donc ça, c'est un ultra combo dans le vent. Ça serait assoui. Tout à fait. Oui, oui, j'avais vu ça. Je vois... Oui, il y a des ennemis qui s'appellent Dolce & Gabbana. Oui, c'est vrai. C'est carrément Dolce & Gabbana. Il y a Gucci... Pucci ? Pucci ? Pucci. 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 Oui, ça pose. Le boss de la saison 6, c'est ça ? La saison 6, ouais. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Donc là, on voit que Fred joue avec Jotaro, qui est donc le héros... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Putain, j'ai gagné le meilleur ! Le héros de la saison 3, qui est lui, et qui a la particularité d'avoir une casquette... Qui a la particularité d'avoir une casquette... Fait avec ses cheveux ! C'est ça ? Fait avec ses cheveux ! On n'a jamais compris quelle était cette casquette. Mais ça, si tu relis bien à ses enfants, ça évolue vachement. Oui, c'est vrai. Avec l'histoire, au début, ils lavent bien dessus, et progressivement, les cheveux prennent possession de la casquette. C'est ça. C'est pas les cheveux qui prennent position. La casquette est possédée par les cheveux. Non, mais c'est la même rencontre que j'avoue. On ne fait plus. Bah, je me t'imagine, parce que les cheveux, je ne sais pas ce qu'ils peuvent capturer. Ah mais... Que dalle ! Mais du coup, tu ne fais pas la démarcation entre les cheveux et la casquette. D'accord. C'est un peu comme Bayonetta avec son costume, quoi. C'est un peu ça. Sauf que lui, quand il est à voile, il est moins sexy. Quoi ? Au moins gâché. Ouais, c'est vachement moins sexy, c'est vrai. Donc plus jamais je ne prendrai ce personnage. Pourquoi ? J'allais te poser la question, pourquoi t'as pris Hervé ? Parce que j'ai pris le random, en fait. Ah, je sais le random. Hervé, c'est un héros de la saison 6. Mais c'est quand même un peu secondaire. On essaie de le faire valoir, quoi. Bah... Bah, c'est pas deux fois, je crois. Non, je crois que c'est le deuxième héros, moi, je trouve. C'est une deuxième héros, après, avec Jolyne. C'est... Je sais pas. Oui, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que c'est... Qui est mal mis en avant, parce qu'elle... Pourquoi il... Elle ? C'est elle. C'est un mec ? Non, un sacré mec. Sacré mec. Oui, Jojo's Bizarre Adventure n'est pas qu'un simple shonen comme les autres, où on va avoir systématiquement l'ado ou le jeune vingt-trentenaire. Mais il y a aussi des filles qui font le job, qui font le show, et notamment dans la saison 6. Bah, notamment dans la saison 6, parce que c'est... Les héros de la saison 6. Les héros ! Oh, mais Dieu ! Alors, arrêtez, s'il vous plaît, pour poser ma lettre. Merci. Merci. En fait, j'étais parti pour dire les héroïnes, mais je me suis arrêté. Les zéros ! Mais même les zéros ! Ça marche pas ! Ça passe mieux que les zéros, quand même. C'est trop vite ! Sur mon flag. Et en fait, c'est l'héroïne de la saison 6, et c'est... C'est les gâchettes ! Ce sont principalement des filles. D'accord. Donc, il ne faut rien sortir, il n'a pas une seule barre de combo pleine. Bah, pourquoi il n'a pas de barre de combo aussi ? Bah, parce que... C'est triste. Bah, oui, mais je n'arrive pas à les sortir. Tu ne peux pas... Par contre, si tu n'as pas un personnage avec de l'onde, tu ne peux pas charger les tabards. Alors, je ne me souviens plus de son sans-pouvoir au stand de... Elle colle des étiquettes. Oui, elle colle des étiquettes. Super ! Et ça fait quoi, après ? Ça fait ce sujet, ça a été décuplé les... Ah oui, elle colle des étiquettes. Les objets se dédoublent et au moment où elle enlève l'étiquette, c'est-à-dire qu'il y a une étiquette sur l'objet, et au moment où elle enlève l'étiquette de l'objet, les objets se rapprochent très très vite et créent le négatif. Si vous n'avez pas encore fait donc ce qu'il faut pour vos affaires d'école, vous pouvez appeler ce personnage, il se fera un plaisir de mettre des étiquettes sur vos cahiers. Moi, je vais faire ça sur des billets de banque, tiens. Remarquez qu'à la poste aussi, elle est vachement efficace. Et vous aurez pu enchaîner sur une blague aussi mauvaise. Non, non, laissez tenter le toucher. Il y a un peu de silence. Comment c'est les attaques, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait les attaques ? Fais des quarts de cercle. Voilà. Non, ça c'est une choc. Alors, tu veux faire une grosse attaque, c'est quarts de cercle et carré-triangle. Ok, d'accord. Quarts de cercle avant, carré-triangle. Vas-y. Tu as dit quarts de cercle et... Quarts de triangle en même temps. Voilà, ça c'est un super. Ça s'enlève que d'elle. Mais oui, mais pour le super de... comment il s'appelle ? Par le super de Platinum. Il faut vraiment faire le hola hola hola. C'est-à-dire qu'il faut y aller comme à la gauche. Est-ce qu'on spoil en disant qu'il a le même stand que Dio et en fait Star Platinum peut arrêter le temps ? Non, non, il ne faut pas spoiler ça. Non, non, mais ça on ne le dira pas donc. Voilà. Dans... En tout cas, ça aura fait pas trop mal. Fred, si tu as une chance de gagner contre Flo, fais-le parler. Il est incapable de faire deux choses en même temps. C'est bien, tu as des traits dans ton équipe. Bah écoute, ouais, c'est... Fais attaque ! Laisse pas faire. Il y a toujours des gens desquels tu te méfies. Tu sais, quand on te dit que tu vas jouer au poker et tout, on te dit que tu vas jouer avec lui. Et à chaque fois, il fait... Oh, attends, c'est toi qui m'as dit que je vais être dans ton équipe. Bah moi, je le sais depuis la voiture en fait que tu vas me faire des coups de... Bah comme de biais, c'est bien ! Voilà ! Là, il fait mal ! Ah oui, celui-là, il fait mal ! Celui-là, il fait mal ! Etiquette ! Salut, t'as deux têtes ! Et... Etiquette ! Paf ! Ouh, c'est la technique de l'Etiquette ! J'ai perdu. Et j'ai les yeux qui pleurent. J'ai plus trop de flash dans les yeux, je vais arrêter. C'est bon. Alors, on se remet au début et on va essayer de vous parler un petit peu plus. C'était à qui ? Téry ? Téry ? Attends, on va changer les missions. On va changer les match-up un peu. Ah, vous voulez faire un match-up ? Ah non, on va faire un match-up. Ah putain, le plus mauvais contre le meilleur, quoi. C'est mauvais, t'es le seul de ton équipe qui a gagné, quand même. J'ai pas fait meilleur, là, d'un coup, là. C'est à dire, l'équipe, ouais ! Non, il a gagné aussi ! Il y a de la testostérone. Ah oui, c'est vrai. Donc ça fait deux pour Bits et Molle et un pour toi, c'est hyper difficile ! Ok, après, on déconne, on déconne, on déconne ! Je crois qu'il fait tes trucs, là. Il a gagné, Eric, tout à l'heure. Non, 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 il a pris le taux, là. C'était le test. Téry, tu peux chercher sur Internet et lui montrer qu'il a perdu ? C'est ça. Moi, je vais continuer l'exploration des personnages, hein. Ouais, avec du random, quand même. Moi, je m'enroulais pas, je veux bien choisir, j'ai tellement fan. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ouais. Par contre, Terry, tu vas voir, il est très, très dur en âge. J'ai... Jolin ? Ouais. J'ai relu cette saison. Elle est très bien cette saison. Elle est super bonne cette saison. Pourtant, j'ai trouvé le plus à marquer les autres. Ouais, je sais pas. Peut-être même plus à marquer la saison 5 qui est un peu à marquer. C'est 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 un peu à marquer. Alors, pour parler un peu des personnages, là, donc, Jolin de Lucuccio, qui est donc la fille de Jotaro, celui que jouait Fred juste avant. Ouais. C'est l'héroïne, donc, de la saison 6. Donc, l'héro principal qui se bat en tandem avec cette... L'héroïne principal. L'héroïne. L'héroïne. L'héroïne, oui. Et la saison se... se passe en prison. En prison, oui. Oui. Et lui, il a... La moitié du temps. The End. Non, c'est son stand. C'est son stand, oui. Et qui est donc un pote du héros de Josuke de la saison 4. Je pense qu'au début, c'est pas son pote, d'ailleurs. Oui, probablement. Non, c'est le frère... J'ai eu mal, là. J'ai eu une compagnie qui est le premier méchant qu'ils affrontent dans cette saison, en fait. Ouais. Et qui devient rapidement... Et lui, il devient... Un peu comme Polnareff. C'est ça. C'est ça. Un peu comme tous les chelins, quoi, en fait. Un peu comme tout le monde. Comme Vegeta, Ikki, lui... Exactement. Et autre... Non, ça se fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est bote au début et après, c'est... C'est... Oui, c'est vrai. Vous voyez pourquoi je le sors en personnage ? T'as vu ça ? Là ? Alors, la particularité de The Hand, il fait très mal. Déjà, je suis en train de voir. C'est surtout qu'il peut... Il ampute le temps. Il ampute l'espace. Ah oui, c'est ça. Pour le back-toin. Pour se rendre, pour sortir une attaque, il met deux joueurs. À peu près. Je veux bien qu'il a le temps, mais... Ce qu'on remarque, quand même, c'est que... Quand les personnages... C'est pas mal de son pouvoir, à Jolene ? Oui. Qui est ? Le fil. Ah oui, c'est le fil. Effectivement. Voilà. Oh, la chair ! Oh, la chair ! Ce qu'on peut remarquer quand même... Alors là, on va essayer de reparler un petit peu du gameplay. Ce qu'on peut remarquer par rapport au gameplay... Bon, une fois que les combos sortent, on a vu quand même que c'était assez nerveux. Enfant, tu l'as vu ça, d'ici. Et... Maintenant... Issa, d'Isa, ouais. Et Kars, ouais. Oh, s'il est pas encore avec les cheveux lâchés. Donc ça, on est bien dans l'arène de la saison 2. Ça, ça, tout à fait. Et lors du combat contre... C'est le deuxième temps que je ne l'ai pas lu et j'aimerais bien me la voir. Lors du combat contre Joseph et... Pas assez laissé. Et C1. Ouais, c'est tout à fait. Avec des chariots. Avec des chariots. Avec des chariots. Très très mal. Ah oui, non, mais je prends trop cher. Alors... Oh, hallucinance, perso. Tu peux souffrir en silence. Il est en train de faire très mal. Euh... Non, ce qu'on peut remarquer quand même au niveau de... Il s'en sort pas très mal en combo, je trouve, moi, Terri, hein ? Ouais, ça va, ouais. C'est un bouton, quoi. Lorsque... 1000 hits, pardon. Eh oui, oui, oui. Mais c'est le nom de sa technique. Ah d'accord. Elle appelle ça les 1000 coups. Oui, mais ça vient avec l'histoire, c'est un... Eh oui. C'est bon. Ah oui, c'est super mal. Non, mais ça va pas du tout, là. Donc, pour la huitième fois, donc... Essaye d'enchaîner, je t'en prie. Euh... Ce qu'on remarque quand même au niveau du gameplay, bon... C'est que les combos sortent assez facilement. Euh... C'est assez nerveux lorsque les combos sortent. Par contre, les déplacements des personnages sont assez... Ah ! Assez rigides. Oh là là, tu pris trop cher. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du déplacement des personnages... Euh... Il y a une certaine lourdeur. Ouais, c'est vrai que c'est... J'ai limite envie de biper, en fait, quand je recule. Enfin, euh... Comme les camions commencent à venir voir. Ah ! En fait, le problème, c'est que c'est... C'est le coup du gage, quoi, d'aller en avant ou en arrière. C'est-à-dire que, de même, ils ne courent pas, en fait. Ils sont pas... C'est ça. Mais en même temps, ça va avec l'univers de Jojo's. Oui. C'est vrai. Parce qu'ils sont toujours pleins de posture. Ils sont pas là toujours en train de courir. Enfin, c'est... C'est vrai que c'est très... C'est beaucoup plus spectacle que le combat, au final. D'ailleurs, je vais faire l'exprès de... Avec plein de posture... Ce qui est intéressant, c'est que la saison 4, Moi, de Jojo's, c'est ça que je trouve le plus stratégique. C'est pas tant du combat physique. Ouais. C'est vraiment du combat, c'est stratégique. D'ailleurs, le combat final, contre le boss, contre Kira. Pour moi, c'est l'un des meilleurs combats dans un monde. Et d'une manière générale, moi qui m'y suis mis depuis pas très longtemps, même si c'est en apparence du vieux shonen à l'ancienne type Kenshiro et compagnie, il y a des thématiques quand même qui sont super, super plaisantes. Rien que le début de l'histoire de Jonathan... Oui, mais Jojo's, c'est ultra violent. Tu sais, c'est toi qui disais ça à l'autre, qu'il a halluciné parce qu'il pensait pas qu'il y avait autant de sang ou quoi que ce soit. C'est ultra violent, Jojo's. Déjà, ce qui est drôle avec Jojo's, c'est que Jojo's, il ne faut pas s'attacher aux héros, à part les héros principaux. Parce que la plupart de ses amis, la plupart des protagonistes avec le héros principal, meurent pratiquement jusqu'à la fin. Parce que Game of Thrones n'a rien inventé, quoi. Ouais, non, mais c'est... Alors d'ailleurs... Un autre truc qui est intéressant, c'est pour Jojo's, c'est toujours cette connotation de temps pour les boss de fin, de chaque saison. Vous remarquerez que chaque boss de fin a toujours un pouvoir qui a un rapport avec le temps, en fait. D'accord. Alors justement, le bon de la saison 7, figure-toi, dans Steel Ball Run, le bon de... J'en profite pour vous montrer le personnage que j'ai pris, qui est le héros... Le Nathan. Le héros originel, qui a quand même une belle allure de Ken Chiro. Il a des yeux bizarres, hein. J'ai sorti mon kidou. Il a une belle allure de... Il a une belle allure de... Violet comme Ken. Voilà. Et là, il y a Michibé Rohan, qui est un des persos les plus aimés au univers de Jojo's. D'accord. Un dessinateur de mangas, en fait. Moi, je te tourne le dos, je te dégènes. C'est ça. Alors, par contre... Et qui a eu d'ailleurs le droit à son spin-up. Oui. Dans un manga. Oui. Qui était édité comme Louvre, et qui est ici. Ah, comme... J'ai oublié. Louvre, Louvre, Louvre. Voilà. Pas mal. Donc, c'est un manga que vous pouvez acheter de partout, mais qui était en vente au musée du beurre. Tout à fait. Donc, accessoirement, il faut, il vient de te niquer une de tes questions. Une de mes questions. Et c'est juste moi. Exactement. Bon, alors... Ça va, les gars ? Vous vous battez ? Ou vous marchez ? Non, ça marche. Ça fait 30 secondes qu'il se tourne. Juste, j'en profite pour vous montrer. Je teinte d'abord, là. Regarde. On vous parlait des postures assez spéciales. Ouais. On vous parlait des postures assez spéciales, en fait, des personnages. Regardez le mien, par exemple. Elle est lourd, lui, effectivement. Qui n'a pas de stand, et qui a la capacité, donc, de faire appel à ce qui s'appelle l'onde dont vous parlait, Fred, au tout début. Regardez la posture qu'il prend pour charger, en fait, le qui, en quelque sorte. Regardez. Et c'est ça, à longueur, mais sans déconner. Regardez Terry, regardez Fred, ça ne les fait pas rire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à ça. C'est normal, les gars. C'est ça, à longueur de page dans les Jojo's. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très artistique, hein, Jojo. Et alors, ce qu'il faut savoir, et je suis étonné que Fred n'en ait pas parlé lorsqu'il a fait l'historique du mangaka de Jojo's Bizarre Adventure, c'est que le premier travail était styliste de mode. Ce qui explique beaucoup de choses, notamment au niveau, par exemple, de la présence d'énormément, vous l'avez vu, de bijoux, de colliers, de ceintures. Voilà, les personnages ont énormément de style, mais de mode. De toute façon, c'est simple, regardez, il y est dans le roster, là, mais le perso, le héros de la nouvelle saison, en ce moment au Japon, il s'appelle Jojo Lyon. C'est Jean-Paul Gaultier. C'est pas le nom du héros. Non, c'est le nom de la saison. Non, attends, attends, restons sur les saisons d'avant. Non, il parle juste sur l'appareil. C'est du Jean-Paul Gaultier, quoi. Il habillé. Pas la marinière, mais marin. Il a pris le personnage qui joue dans la pub du mal de Jean-Paul Gaultier. Il faut savoir une chose aussi, c'est une petite anecdote. Il faut savoir que Steel Ball Run, avant le quatrième, avant le troisième volume, mais bon, ça, je ne vous parle pas en volume, mais je vous parle en parution dans le show-même, n'était pas la septième période de Jojo. C'était un spin-off, ouais. Non, c'était une série en aventure, il s'appelait Steel Ball Run. Après, tu les as tous les ou pas ? Ben, vu que je n'ai pas arrêté de lire et de Wikifédia avant de venir, c'est beaucoup beaucoup de choses. Bon, à la limite, juste pour l'anecdote. Ah, tu parles de ça, oui, d'accord. Mais on ne se parlera pas, parce qu'en ce moment, on est au volume 5 de Steel Ball Run, donc on ne colle rien encore, on ne se parlera du mot. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un zoom de danger déclenché. Sbire de Dieu qui est sur le panneau, d'ailleurs. On a trop fait argent, en plus. Non, mais lui, c'est le sbire de la saison. What ? C'est celui qui ouvre son propre circuit. Oui, c'est ça. Et en mode de jeu, il y a quoi, alors ? Alors, en mode de jeu, ça reste quand même du très classique. Du très classique et par contre, alors, moi, je parlerai quand même du mode d'histoire. Il y a du jeu derrière dans les escaliers, vous avez vu ? Oui, tout en haut, oui. Je parlerai quand même du mode d'histoire, je ne sais pas si tu as pu le voir très d'avant. Dis-moi. Non, je n'ai pas fait le mode d'histoire. Non. Alors, en fait, le mode d'histoire, c'est juste une honte dans ce jeu. Oui. Parce que... Est-ce que tu as joué au Naruto Storm ? Non. Quelqu'un joué au Naruto Storm de CyberConnect2 ? Oui, moi, mais j'ai fait le 3. Bon. On est bien d'accord que le mode d'histoire sur les Naruto Storm de CyberConnect2, ce sont les les offères du jeu. C'est pas compliqué ? Il vaut mieux jouer au Naruto Storm que regarder l'anime. Exactement. Complètement. Complètement. Ah oui, oui, à ce point là. T'as vu le... Ouais. T'as vu le niveau technique, ben t'imagines un dessin animé avec ce niveau technique constamment. D'accord. C'est pas aussi beau, hein, les Naruto Storm, quand même, que toujours, mais c'est... Non, c'est... Parce que c'est un style beaucoup plus animé. Là, c'est vraiment plus proche du manga. Là, c'est un style, ouais. C'est un style tout entramme. On le voit bien, d'ailleurs, sur les fenêtres du fond. C'est un bonheur à regarder. C'est... D'agraphiquement... Bon, mais par contre, tu disais, le mot de scénario, c'est une honte. C'est tellement fidèle. C'est... Attends, on laisse Théry halluciner. Ouais. Non, mais le jeu, il est tellement fidèle. Enfin, tu connais très bien le manga. Ne serait-ce que dans les coups de Jonathan, à un moment, on voit son bras qui s'allonge. C'est... Ben, c'est le zoom. Voilà. C'est un coup qu'il utilise deux, trois fois dans... Enfin, c'est super. Donc, le fan, il trouvera bien son compte. Ah oui. Et le type qui connaît pas l'univers, est-ce qu'il trouvera un intérêt à ce jeu ? Ben, c'est à toi qu'il faut demander ça ? Ben, justement, moi, je vous la pose, la question. Je suis pas... Je suis pas manga et je suis pas un jeu de baston. Donc, c'est vrai que je suis pas le plus utilisé. Sur un achat, je pense pas que tu sois le public ciblé. Après, j'ai pas de toute façon... Je vais pas mentir. C'est du fanservice quand même. Ah oui, on est d'accord. Savoir que le manga est aussi du coup que Néléza de Japon. Voilà. Du coup, sur un fanservice, c'est peut-être dommage de faire un mode scénario qui soit... Moche ? Du coup, t'as vu qu'il y a plusieurs syntaxe, combo. Là, c'est l'ultra combo, ça. C'est l'ultra, ça. C'est l'ultra, ça. Comme le manga. J'ai le même plan, la même image. Je crois qu'il y a tes dents. C'est ça, c'est ça. On peut les voir, on voit les... Bref, je commençais à dire qu'effectivement, le mode d'histoire est quand même un scandale par rapport au fait que le développeur soit CyberConnect2 parce que c'est juste le mode d'histoire le plus pourri qu'il ait jamais fait. D'accord. Est-ce qu'il y a les modes d'histoire d'Honor Ruto ? Il y a eu les modes d'histoire aussi de Fist of the North Star qui étaient très fidèles à l'histoire originale ? Ah oui, mais c'est pas CyberConnect2 non plus. Non, non, non. Mais en jeu fanservice, il y a des gens qui ont fait peut-être un petit peu beaucoup mieux que le mode scénario de ce jeu d'Honor Ruto. Oui, c'est pas faux. Mais par contre, il y a peut-être pas... Ça fait 2-2 ? Non, 3. Qui a gagné sur le match précédent ? C'est moi. C'est toi ? Oui. Donc il y avait 3-1 et là, ça fait 3-2. Ah, Jus. Jus. Alors, Jus, je veux pas toute la pression. Mais si tu gagnes, on remporte. Ouais. Sinon, on se contre-entra dans l'ex aequo. Ne mettez pas la pression. Mais après, je veux pas de la pression, moi. Il y en a gagné un, il y en a perdu un. Il y en a gagné un, il y en a perdu un. Moi aussi, j'en ferais l'ordre d'un, d'accord ? Ah ! Ah oui, c'est vraiment la base finale, quoi. Euh... Oui, donc je disais ce qu'il faut... Mais du coup, on n'a pas choisi... Mais non, vous n'avez pas choisi vos persos là. C'est l'avant-dernier, l'avant-dernier. Attends, Thierry. L'avant-dernier, l'avant-dernier. Tu disais... T'as eu la musique de trop, les fois, c'était les Moise Guy. Mais t'entends les musiques, après, maintenant, dans les stages ? Les stages, ça va, ouais. Ça va. C'est un peu plus rock. Ouais, c'est beaucoup plus rock, hein. C'était pas difficile d'être plus rock. Je veux dire, c'est plus rock, genre, ouais. I'm Batman. C'est vrai que je la sorte. C'est vrai que ceux qui la sortent... C'est vrai que ceux qui la sortent... Je vous montrerai, d'ailleurs, parce qu'on a gardé tout ce qu'on a filmé depuis le début. Vous verrez qu'il a déjà fait, en plus. Alors, on va y s'entraîner, hein. On va peut-être pas le faire, là. Un truc qui est marrant, c'est que les persos de l'univers, enfin, de la scène, de Steve Marvel se battent la cheval. Oui, mais je voulais... Vas-y, fais-le ! Est-ce que tu veux qu'on prenne deux persos de Steve Marvel ? Vas-y, fais-le un combat qui pique ! Hé, c'est un combat trop solidé, quand même. C'est un combat épique, hein. Moi, épiquement, j'ai épique. Ouais, là, j'ai héros. Bon, ok, vitons, hein. Oui, il était, je fais. On va pas le prendre, parce qu'en fait, c'est vrai que le pouvoir du héros, on le connaît pas encore. Pas vraiment. Qui c'est là ? Jérôme ? Tous. En parlons plus. Moi, je prends... Enfin, allez, tu prends qui tu veux. Vous allez vous spoil, les gars. Je prends, c'est sûr. Ah, mais c'est toi qui l'a pris. Tu veux dire, tu veux prendre Gohan ? Non, non, on prend... On est d'accord ? Tu es seul, il est vert. En tout cas, il y a une particularité qui est utile, c'est ce qu'on avait dit dans le jeu. Quand tu fais une provocation avec ton perso, il le prend très mal et sa jauge explose. Ah oui ? Oh là là. C'est pour ça qu'ils ont mis plein de petits trucs, il faut savoir. C'est énorme, c'est énorme. C'est justement, d'ailleurs, pour ça que le mode story est d'autant plus scandaleux, c'est que le mode story, en fait, c'est un enchaînement de combat, simplement, et il n'y a aucun lien cinématique. Vas-y, je prends ça. Il y a quatre âges, objections. Il n'y a aucune séquence cinématique. Tu as des séquences, des finishes spéciaux ? Oui, mais alors... Par exemple ? Ça, c'est lié au stage. C'est lié au stage. Tu peux le faire, par exemple. En versus, tu peux le faire. Ah, d'accord ! En chef, il y a lié à l'histoire. D'accord. Non, non, c'est lié au stage. Donc il n'y a aucun effort de tramage ? Aucun effort de tramage. Alors si, le seul effort qu'ils ont fait, c'est de mettre huit pages de kanji entre chaque combat. Super. C'est un bel effort. Donc tu ne lis pas les kanji, c'est con. Dessiné par Rohan. Non, mais bon, c'est franchement dommage. Tu as du fun service, oui, c'est dommage. Surtout quand on sait que c'est cyberconnectable. Quand tu as des chiens à cache comme ça, toi. Moi, je suis un peu mal. C'est précisément la scène de fin de la saison 5. 5, 4, 4. Je ne sais pas si vous voyez Iron Man qui sort. C'est Iron... Non, c'est... Comment il s'appelle déjà celui-là ? C'est Crazy Diamond. Crazy Diamond. Ah, son instant. Crazy Diamond. Et donc, comme je vous le disais, ce qui est vraiment dommage quand on sait que c'est CyberConnect2 qui a créé le jeu, et donc on sait que ces gens-là peuvent faire des modes de story juste hallucinants. Là, de voir qu'il n'y a pas de mode story, enfin, c'est un enchaînement de baston. C'est juste dommage. Je te rappelle, Jules, mais ton perso, en fait, évolue. C'est Echo. Et là, c'est la première version. Echo One, toi. Il capture les mots des gens, si je me rappelle bien. Non. Echo One. C'est le son. Echo One, il fait rien. Echo One, il rend fou en te mettant un son dans la tête, en fait. Qui peut amplifier. Une bonne musique pour It. Les Spine Girls, ça peut rendre fou n'importe qui. Oh, j'ai pire que ça, hein. René Latop, euh... Ada Wee. Ada Wee. Ha, 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 ha. Le papa, quoi. Non, t'as pas en moi de certains trucs comme ça. Si, si, je... C'est interdit par la convention de Genève, quoi. À un moment donné... Peut-être pas le jeu loin. Attention. Et René Latop, non, faut pas. Je vais vous démonter, les gars. C'est quoi le... Tu es quel parceau ? Debsi. Debsi. Je ne joue pas, là. Ha, ha, ha. Justement. Ha, ha, ha. 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 Fred, tu es quel parceau ? Je suis Just Okay. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, tu encourages le petit ! Non, non, ça va. Je n'encourageais personne, j'admire rien. Alors, ça va. Comme l'a dit Terry tout à l'heure, c'est la scène finale de la quatrième saison. Il y en a deux. Ce stage-là, plus un stage qui se déroule dans une maison. Oui, oui. Avec le père de Kira, en fait. Exactement. Et pour Stone Océan aussi, où il y a deux stages. Dans la maison, j'imagine. Voilà. Et c'est à peu près tout, en fait. Sinon, toutes les autres saisons n'ont qu'un seul stage. Ce qui fait que, si vous faites le compte, huit saisons. Deux stages-là, en plus, sur la saison 4 et la 5, ça nous fait 10 stages. C'est quand même super short. Combien de persos ? Ce n'est pas beaucoup. Pour les persos, je n'ai pas compté. Mais on est à la cantine, près de les autres. Qu'est-ce que vous avez vu ? C'est ça, ça prend la cantine, à part. C'est correct. C'est correct. Maintenant, dans le jeu de baston, c'est correct. Sur un jeu de baston, c'est correct. Sur un jeu tiré d'un animé, on a vu Dragon Ball Z avec 110 persos. On a vu les Naruto à 80 persos plus. Après, on est dans la moyenne base, là. Est-ce que 80 persos sont 80 persos jouables ? Oh bien ! Sur un Naruto, oui. Sur DBZ, non. Ah merde ! Après, oui. Sans fin du rendre. Ça, je sais bien, mais... Sans Goku, Sans Goku Saiyan, Sans Goku Konami. Avec les transformations, oui. Mais ce mec, pour moi, ça reste des persos différents dans la mesure où ils ont une réplique. Voilà. Là, par contre, c'est clair qu'il n'y a pas de doublons. Il n'y a aucun doublon. Ils ont tous des particularités. Il y a deux Jo. Il y a au moins deux Jo. Il y a deux Kira. Oui, mais il faut que les demi se veille. Mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, pas le même KMP. Ce sont des persos différents. Quand je parlais de doublons, c'est vraiment... Comme dans un Street Fighter, même si on sait très bien que... Oui, les Choteaux, par exemple. Mais ouais ! Les Choteaux, quand on... Oh, tu m'as déçu, Batman. À l'époque de Street Fighter 3, quand on avait Ryu, Ken... Tu sens la place d'un nom. Et Adam. C'est quoi avec les petits persos ? Et Adam ? Et Adam ? Comment il s'appelle ? Adam, oui. Même Sakura, au final. Même Sakura, oui. Ça fait six Choteaux. Ça fait pas mal de gens qui se jouent. Je pense que j'ai gagné un, quand même. On est à 3-3. Alors, nous sommes à 3-3. Il reste trois matchs. Dans ce cas-là, il faut désigner le champion. Ah, moi, j'ai désigné... Mais non. On fait les trois matchs, non ? Non. Moi, je pense que c'est le champion en jeu de question. Non. Moi, je pense au dernier match. Donc, vraiment, voilà. Dernier match. Donc, chacune des deux équipes prend son champion. Vous choisissez le perso. C'est top. Et ensuite, après, on fait... Bon, en champion, j'ai perdu mes deux matchs. Donc, ça va être... Donc, moi. Toi, mon champion ? Allez. Donc, Alimichon, en jouant, j'étais super, quand même. Allez, allez. Est-ce que tu veux en faire un jeu de chacun ? Mais non, mais je joue contre Terry. C'est bon, j'ai déjà gagné contre lui. Pfff... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, 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 ah ! Je veux dire... Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je crois que Batman veut nous dire quelque chose. Batman ! Voilà. C'est fou ! Saturation ! C'était pour l'aide à la saturation, en fait. Non, 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 ça a l'air. Regardez, c'est tout à l'heure. Oh, regarde, Terry, pour te laisser une chance, je random. Random. Tu attends. T'as plus bon, hein. T'as plus... Ah, mais j'ai random, hein ! T'as pas random, t'as plus... J'ai random ! Y'a des témoins, j'ai random ! D'accord ! Je te montre, Audrey, si tu veux, le random aussi, mais il est effectivement random. Tu vas te faire défoncer, là, parce que Steven, il m'a l'air, mais il est totalement pêche. Alors, on va prendre la saison 6. D'accord. C'est pas la saison 6. Plus que le colisant n'a plus, ouais. Oh, putain, c'est la scène de... Hein ? Pourquoi il y a des grenouilles bleues partout ? Bah... Non, non, non ! Elle y est, la saison 1. C'est la canavérale. Elle y est le stage. C'est pas celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est euh... C'est les grenouilles qui tombent dans la... Non. D'où le titre, d'ailleurs, peut-être. Mais Jojo, je suis sûr que... Je sais pas si tu les as lues, mais il faudrait que tu t'intéresses parce que c'est vraiment très très bon. Non, mais je l'en connais, c'est le stage de Flower. C'est derrière toi, pour moi, ça s'appelle Jojo's Bizarre Aventure. Ouais, ouais, complètement. Oh merde. Vous avez réveillé le Tealer de la prison. Non, non, c'est un des héros de la saison 6. Pousse-toi, pousse-toi ! Oh, oh, oh ! Ça fait mal ! Si, vous allez prendre un blâme. Il fait mal aussi, Kira, j'ai l'impression. Alors, ce que nous avons là, puisque nous avons donc le perso avec Zian, nous avons Kira. Kira qui est le méchant, qui est le boss de fin de la saison 4. Mais attention, nous avons Kira là, dans sa deuxième forme, en fait. Et c'est pour ça qu'en téléchargement, nous avons Kira dans sa première forme, tel qu'il apparaît au début de la saison 4. D'accord. Puisque là, si tu veux, en fait, grâce au pouvoir d'un autre stand qui s'appelle Cinderella, en fait, qui était un stand de chirurgie esthétique, en fait. Oui, Sandrine. Il a récupéré le visage d'un autre... Je suis juste de granouille. Oui, mais il a récupéré le DM2. Le visage d'un autre homme. C'est beaucoup la même tête. Et donc, son standalie s'appelle Killer Queen. Killer Queen. Avec Another One by the Ghost. Mais qu'est-ce que tu fais, Kiniabine, toi ? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon, oui. Qui est une des chansons d'accord. Je t'ai raté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand... Dans les premiers jeux... Oh, Samuel. Tu l'as balancé sur un peu la pièce. Oui, sur la pièce des grenouilles. Tu as eu de la chance. Tu as tué un coup de grenouilles. Oui, oui. Dans les premières versions du jeu qui étaient vendues au Japon... Accroche. Dans les premières versions du jeu qui étaient vendues au Japon, effectivement, il y avait un DLC gratuit qui était inclus dedans et qui nous permettait donc, comme vient de vous le dire Fred, de le télécharger en version blond. Mais moi, comme je ne suis pas encore arrivé à cette partie-là, j'étais persuadé qu'en fait, c'est un personnage de Super Saiyan, quoi. Non, non, non. C'est l'inverse, en fait. Le truc qui est intéressant, c'est la première fois dans un Jojo's qu'un stand évolue. D'accord. Le stand de Kira évolue. C'est celui-là. C'est le boss de la saison 4. C'est le boss de la saison 4 ? À un moment, il y a un stand qui s'appelle Yellow Strekat, en fait, qui est un stand genre qui... C'est pas Yellow, il y a Yellow dedans ? Non, je m'en rappelle... C'est Strekat tout court. Strekat qui est en fait le stand d'un chat fantôme qui ressemble à une plante, si tu peux le faire. D'accord. Et en fait, ce stand-là, Kira, à la fin, l'assimile et le rentre dans son stand, en fait, pour avoir une autre attaque supplémentaire. Donc à partir de là, il peut balancer des bombes. Parce qu'il faut savoir que le pouvoir de Kira, à la base, c'est que tout ce qu'il touche, c'est un peu Gambit, tout ce qu'il touche, il le transforme en bombe. Et après, il peut le faire exploser à distance. D'accord. Ensuite, vient Asar, un autre stand que son stand cache dans son gant, qui est un stand en fait, qui te pourchasse à l'Ethernal, jusqu'à ce que tu meures et te pourchasses. Un stand-tank, qui s'appelle d'ailleurs... Anosia One Dog... Ou Shir Heart Attack. Shir Heart Attack. Non. Ça, c'est la bombe qui te suit, qui est dans la main, ça. Ouais. C'est Anosia One By The Dust, c'est celui qui remonte le temps. C'est ça. Anosia One By The Dust ! Oui, c'était une 3D, si tu le regardes. Voilà, c'est un personnage qui a... C'est le semiote. Et voilà, Victor de 360. Victor de 360. Yes ! Au forceps, quand même, hein ! Non, il a maîtrisé passion, je trouve. Sachant qu'on l'a quand même perdu. T'as eu des foutues perdre les deux rounds. Pas trop au forceps. Oui, oui, c'est vrai qu'il lui reste là. Oui, oui, c'est vrai qu'il lui reste là. Allez, c'est... Ça donne envie de... 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 C'était Capcom, ouais. Après, il y a un autre jeu sur la partie de Jojo, sur PlayStation 2. Il y avait un RPG sur Super Nintendo, aussi, oui, c'est vrai. Qui retracait aussi la troisième période. C'est ça, c'était Jota Rodex. En même temps, c'est la période la plus aimée avec Morioh. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière période qui se passe en ce moment, Jojo & Young, la victime de la saison, se passe à Morioh, encore une fois. Effectivement, la ville. Ah, ça se pourrait peut-être, Pottery ? Tu ne me savais pas, peut-être ? Je ne sais pas. D'accord, mais c'est tout. Faut faire gaffe. Bon, donc, Terry, conquis par le jeu. Ouais, conquis par le jeu. Après, faut pousser le gameplay. Faut complètement pousser le gameplay, parce que moi, à la base, je suis Street Fighter 4, surtout. C'est un jeu super nerveux. Comparé à celui-là, le gameplay est beaucoup plus simple. Ça, pour moi, ça se rapproche à plus d'un sous-calibur dans la mesure où les passos sont assez rigides dans les déplacements. C'est vrai. Mais après, les combos, la nervosité du jeu a fait quand même un petit peu penser à du Street, mais le gameplay n'est pas assez coupé. Non, 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 moi, je trouve pas mal. Le gameplay n'est pas assez poussé. Par contre, Marvel vs. Capcom partage ce point commun d'avoir trois boutons. Quatrième pour le joueur. C'est moins complexe que les six boutons de Street pour faire ses combos. Mais de toute façon, là, tu n'en as vu qu'une infime partie du gameplay. Il y a un bouton qui te permet de faire un cancel. C'est-à-dire d'annuler. Et là, je sais qu'en tant que joueur de Street Fighter, tu es content d'entendre ça. Le cancel, c'est en fait la possibilité d'annuler n'importe quoi, n'importe quel coup, n'importe quel combo, n'importe quel super combo pour soit aller se mettre à l'abri et s'habiller pour certains. Je ne laisse pas être à l'abri. Qui ne fait pas le loin. Vite ! On s'en lit ! Soit d'enchaîner encore plus fort sur d'autres techniques. Et je sais que ce genre de trucs, ça te parle. Ça de ouf ! Qui débarque à peu près comme moi aussi dans l'univers de Jaws. Mais il était là ! Je vais te corriger, je ne débarque pas parce que j'avais lu les mangas... Tous les mangas ? Pas tout, mais... Tu t'y es remis alors ? Il n'y a pas longtemps. Je me suis remis effectivement pour me rafraîchir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu... J'avais pas vu la série. Donc là, j'ai remis les deux premières saisons en animé. Il y a un animé qui est sorti l'année dernière sur les deux premières saisons. Deux saisons, oui. J'espère qu'il y aura une cuite parce que c'est vachement une bonne cuite. Donc, au niveau graphisme, tout ça, franchement, ça déchire. C'est très objectif ! Même par rapport à Naruto, je veux dire, les modèles 3D, les personnages qui sont super soignés, on a l'impression qu'on a vraiment le dessin, même les cheveux bleus et tout. On est très proche... C'est très proche du manga. Et puis même, moi qui suis plutôt fan du manga même que des animés, en règle générale pour tout, j'aime beaucoup retrouver ce tracé, cet ancrage qu'on retrouve sur les personnages dans les modèles 3D. Je trouve que le travail des textures qui a été fait par rapport à ça... C'est vrai qu'on retrouve vraiment cet aspect exagéré sur l'ancrage, sur le noir et sur les trames. C'est très différent, justement, du rendu, par exemple, de Marvel vs. Capcom 3, qu'on pourrait voir avec un système d'ancrage un peu comme dans du comics, mais qui est plus... C'est du noir brillant ! C'est du noir brillant ! Ensuite, la mise en scène qui est clairement reprise au niveau technique, comme sur ces Fighter 4, pour les Fury, avec des mouvements de caméra et tout ça, donc l'exploitation de la 3D, c'est vraiment, malgré le gameplay 2D, qui se fait vraiment bien. D'accord ! Laisse-en un dos ! Mais voilà ! Génial ! C'est quoi ? C'est quoi ? Je serais un peu comme Terry, je serais pas objectif, je suis pas gros fan de JoJo's. Après, le truc, c'est que moi, par contre, je vais viser un peu les points négatifs. Pourquoi pas ? C'est que moi, je le trouve très très bien, mais je le trouve très déséquilibré suivant les persos. C'est des persos qui vont faire très très mal et d'autres qui vont rien faire. Et je crois, j'ai cru comprendre, j'ai cru comprendre, mais c'était un gros tord aussi au Japon en ce moment. Oui. Justement, ils étaient en train de faire un patch pour rééquilibrer tout ça et tout, parce qu'il y avait un problème aussi au niveau de leurre, je sais pas quoi, dans le mode multi, le mode je sais pas quoi, il y avait un souci avec leurre, il fallait, je sais plus, renseignez-vous sur internet, je vous rappelle tout ce que c'était. mais oui, et qu'ils marchent. Après, attention, il faut pas partir du principe que c'est un Street Fighter. Si vous partez du principe, c'est que c'est un gameplay Street Fighter, vous êtes mort, ça n'a rien à voir. Non. Et autrement, autrement, je suis assez content, parce que c'est super dynamique, c'est super beau, C'est fidèle. C'est très fidèle. Les attaques sont là, c'est super fidèle. Il manque. En tant que fan absolu, je te dirais, il manque beaucoup de persos. Parce que voilà, t'aimerais en avoir 400 milliards de persos. Et justement, et justement, et à côté de ça, tu te dis mince, les prochains DLC, autant il y a des persos qui sont classe, autant il y a des persos genre Harvest, dans la saison 4, je ne sais pas ce qu'ils ont pris là. Et par exemple lui aussi. Bah lui encore, ils ont beaucoup de mal contre lui quand même. Il est longtemps, mais Harvest, Harvest au début, il s'énerve, il y avait des pièces dans les distributeurs. Il n'avait pas un potentiel d'attaque qui était énorme. Je veux dire, il y a tellement de persos dans cette saison-là qui ont des potentiels d'attaque énormes que oui, après bon voilà, c'est ça, t'as envie qu'il y ait plein de persos que tu apprécies, qui apparaissent, mais bon, bref, t'as vu que, dans cette saison-là, ils ont mis l'une, ils ont oublié un délément, de cette saison-là, c'est du journaux ça ? Non mais là, c'est quelle saison ça ? C'est la saison 4 ! C'est la saison 4 ! C'est la saison 4 ! C'est le deuxième, c'est le deuxième gros échant qu'ils apprend sur la scène. Ouais ! Le troisième, parce que le premier, c'est celui avec l'eau, qui tue le père de Josuke, le deuxième, c'est Bad Company avec les jouets, qui est plus sympa d'ailleurs. Et le troisième, c'est lui, qui s'appelle... Euh... Ah ! Je l'ai ! Moi aussi ! J'ai le nom du stand, mais je n'ai pas son nom à lui. Ah oui, après, les noms japonais des héros, ils sont bien. Après, non, moi, on vient de me tester comme ça, je n'ai pas testé le mode ulti, je ne peux pas te le dire, mais je pense qu'au niveau fanservice, ils ont totalement... Là, ils ont joué quelque chose de fort, ouais. Après, au moins de fois, je suis pas objectif, est-ce que ça va plaire à des joueurs ? Non ni initiés ? Non ni initiés au manga, et non ni initiés au baston. C'est une autre question, je sais pas. Ben, à mon avis, enfin, très sincèrement, je pense que ça tombe sous le... Alors, est-ce que c'est de la finéantise ? Est-ce qu'il y a une autre raison derrière ça ? Je m'avance pas, je mets aucun jugement derrière, puisque de toute façon, à la base, le produit final est quand même très bon, mais il en reste quand même que le mode story est juste honteux, par rapport à ce que CyberConnect a été déjà présent. Je peux rien te faire là-dessus, parce que je n'ai pas fait, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le mode story, et qui ont bien apprécié le mode story. Pas dit que le mode story était honteux, justement. Justement. Le seul point négatif, qu'ils expliquaient, c'est que comme la dernière partie de Jollyon, pour l'instant, il n'y a pas de méchant. Oui. Et surtout, il n'y a pas encore beaucoup de personnages. Il tape tous les JoJo. Il tape dans tous les JoJo's. Mais c'était le seul point négatif. de Jollyon, il disait, écoute, moi, pour quelqu'un qui connaît la série, le mode histoire, je trouvais ça, ça passe. C'est sûr, c'est pas le mode histoire d'Injustice ou d'un Mortal Kombat. Bien sûr. Et là où ça ne va pas, justement, dans ce mode story, c'est que quelqu'un qui n'est pas vraiment initié, ou qui débarque dans l'univers, ne va pas avoir de petite mise en scène pour faire quelque chose de rapide, des cases, il n'y a que... Mais on n'insiste plus sur l'histoire. C'est un jeu de versus fighting. Je ne trouve pas d'excuse. Il ne faut pas, il ne faut qu'il n'y a pas sur l'histoire. Mais je ne trouve pas d'excuse. Justement, justement, je trouve que là, plus on a avancé dans les versus fighting, plus les éditeurs et les développeurs ont fait d'énormes efforts sur les modes story. Là, on est en revue en arrière. Les modes story sont nulles. Tu as des cutscenes spéciales de Riva, de Riva en fait. Bien sûr. Et à la fin, les images de fin, c'est trois images, à suite. Mais Street Fighter, on est habitué. C'est pas faux. Street Fighter, on le sait. Donc on les excuse. Mais Street Fighter, on n'a jamais eu d'opening d'ending. On n'a jamais eu de cutscene. Non, je crois. Mais non. Je crois. C'est magnifique. Non, mais le opening, je parle par personnage. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que par rapport aux attentes des fans, on pouvait attendre quelque chose de mieux. En tant que jeu, objectivement, je ne suis pas sûr que le mode histoire sort. Encore une fois, on parle de Jojo's qui est un jeu fan service. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, la moitié des japonais qui ont acheté ce jeu sont super fans et doivent connaître l'histoire de Jojo's par cœur. Sur le mode histoire, ils sont contents de retrouver leurs persos, ils s'en tamponnent. Ils regardent leur manga derrière dans leurs étagères, ils le connaissent. Ce qu'ils veulent, c'est faire du 1 contre 1 contre leur pote. C'est dommage. Est-ce que le but dans le jeu, c'est pas de proposer justement une autre vitrine pour si bien un public qui n'aurait pas eu accès au manga ? Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça ? Quelqu'un qui n'a jamais regardé, il va voir ça, il va pas comprendre. Justement, c'est qu'avec un mode histoire, t'aurais eu une histoire sympa, ils se mettent sur la tronche etc. Putain, c'est un manga, je vais les lire. En scénarisant le truc, tu arrives peut-être à raccrocher plus facilement un public qui n'a pas été la cible à la base et qui va le devenir par la suite. Oui, mais tu vas pas si bien public sur l'histoire qu'il va raconter un jeu de baston. C'est ce qu'a fait Injustice pourtant et c'est pour ça qu'il s'est... Oui, et c'est pour ça qu'il s'est aussi... Injustice mort, pas de l'ordre du... Les Naruto Storm ! C'est... Regardez, c'est ça ! On parle du mode histoire, mais là encore une fois tu dis ça, ok, pour que les gens apprennent à... enfin connaissent l'histoire. Ah mais je suis d'accord avec toi, c'est pas la majorité. Attendez, Jojo ce japon, c'est astérique chez nous. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est que même si le mec il connaît pas nécessairement l'histoire, entre guillemets, au Japon, je veux dire, c'est peut-être aussi pour ça que le jeu va avoir du mal à sortir en France et nous, là, on a ce regard-là d'européen. Nous, on a ce regard-là d'européen sur Jojo. Heureusement, on a les mangas sortis, d'accord ? Pour les fans, pour les gars qui les font, ok ? Mais là, encore une fois, on a un regard européen, là tu dis l'histoire dans les bidons, mais quand tu connais pas le mec Il y a quelqu'un qui a regardé la vidéo au Japon, on voit tous les gens, je sais pas combien de personnes s'extasient devant la dernière abondation, s'ils hurlent dans la rue. Mais bien entendu, tu t'imagines, ils l'ont mis en écran géant, les mecs, ils voyaient des personnes comme ça, mais tu sais, ils savaient ce que c'était, tu vois ? Oui, oui, la vidéo pour le succès dans la abondation. Jojo, je veux la réponse, c'est Astaire Chez Mou. Alors moi, je me pose la question. Quand un jeu comme ça sur Astérix ? Il y en a plein des persos à faire aussi. Écoutez, ne rigolez pas, l'Astérix Obelix en arcade, il est génial. Il est génial. C'est un beat them all et il est totalement énorme. C'est pas un jeune baston, mais d'ailleurs, il est développé par un gros éditeur genre Konami, ou comme ça, je crois, je suis pas sûr. C'était Konami ? Il faudrait regarder. C'est un beat them all d'Astérix en CPS, je crois. Ah non, c'est Aito ! Peut-être, mais il est énorme. Donc, nous nous mettons le sang de Astérix. J'attends depuis des années un jeu de combat comme ça en 3D avec toutes les personnes Astérix. L'autre jour, ce qui m'a fait rêver quand même, c'est que... L'autre qui s'envoie des poissons pour rentrer dans la ville de ce part-là. L'autre jour, ce qui m'a fait délirer, c'est que justement, j'étais en train de péter un cap sur un jeu, il faisait un jeu sur une... Non, il faisait un manga sur... sur une misérable. Je me suis dit, putain, les mecs font un manga sur le jeu. Le jeu de baston. Et là, le mec me fait, mais attends, il y a jeu de baston, c'est misérable sur Dreamcast. Et là, c'est... Comment ? Comment ? Et là, je vais sur YouTube. Ah oui, oui. Et là, je vais sur YouTube. Je fais, les misérable Dreamcast, et je tombe sur un jeu qui s'appelle genre Action Joe. Et c'est le jeu de baston. C'est un vrai jeu qui est sorti au Japon. D'accord. C'est pas un truc fait par des fans. C'est un vrai jeu avec... Robo Jean-Baljean. Je déconne pas. Robo Jean-Baljean. Je déconne pas. Jean-Baljean. Cosette. C'est vrai. Qui fait du Ninja Cool-Fu. Les Ténardier. Les Ténardier aussi. Et qui approchent. Il y a Javert, il y a Javert, s'il te plaît. Qui a un super film de l'espace. Il faut absolument que vous regardez le misérable, le jeu sur Dreamcast. T'as vu Chine. Et le plus... Et le plus... Et le plus... Dans tout ça, c'est que les mecs, quand tu choisis le perso, ils ont pris des voix françaises. Alors le mec, il fait Valjean ! Javert ! C'est un jeu de baston. Les Ténardier. Proponette ! Moniteur ! Et au milieu de tout ça, il te met un petit perso qui ressemble à un humours, une merde, un truc japonais. Tu sais pas ce que c'est. Mais regardez, je crois que ça s'appelle Action Joe ou je sais pas quoi. Et le lien, apparaît sur le... Ici ! Regarde ! Regarde la caméra ! Regarde là-bas ! On va faire mieux, promis, on vous mettra un bout dans cette vidéo. Moi, je dis mieux. Moi, je dis mieux. Tu promets devant tels spectateurs. Le prochain jeu que tu testes, c'est Action Joe sur Dreamcast. Vendu ! Allez, on fait ça. Merci. C'est tout ce que je veux voir. Il l'a dit. On le dit chez Sparadour. C'est-à-dire que, à mon avis, s'il veut se mettre au Dreamcast, c'est chez toi qui va faire quoi ? Tu n'as pas Dreamcast ? Non. Je n'ai pas Action Joe. Ça peut être possible. Bref, qui manque Argole ? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors, Fred, vas-y ! Argole, à ton avis, 15 secondes ! Tu n'entends pas sur du Jojo ? Effectivement, je m'attendais à trouver un jeu pendant ce temps, on verra. Je ne peux pas confondre. Je m'attendais à trouver un jeu dans le style de Street Fighter IV et effectivement, c'est vraiment très différent. Je touche un peu Street Fighter IV aussi et là, franchement, je n'ai rien sorti. j'ai réussi à gagner contre Sano mais vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait. Les coups sont beaucoup plus simples à sortir visiblement. Ouais, après je pense qu'il y aura un autre système. Tu m'as battu mais tu ne t'es pas battu contre moi. Oui, c'est toi que j'ai battu. Typologiquement, je t'as tué. En ce moment, dans ma tête, j'avais déjà fait ton match. Ce qui est marrant avec Sano, c'est en plus de ne pas être là, on joue avec lui quand on ne joue pas. Il est là, mais pas trop. C'est un autre style en fait de gameplay que je ne connais pas. Il est là quand il n'est pas là, il n'est pas là quand il est là. À part les spectateurs, le combat, je ne vois pas trop les autres styles. Même sous le Calibur, je n'ai pas trop joué. Donc là, c'est encore un autre style de gameplay. Est-ce que ça demande quand même à être creusé un petit peu ? Ah oui, bien sûr. Après, je pense que c'est un jeu. Franchement, si demain, je le prends et je m'y mets pendant une semaine, je vais kiffer. Je suis sûr parce que j'aime beaucoup l'univers aussi. Le langage, je les ai tous. Les personnages, je trouve qu'ils sont pétés de charisme. Et franchement, ils sont vraiment très fidèles dans ce jeu. Graphiquement, c'est vraiment du Calibur. et la fidélité par rapport aux postures et tous les petits capables dont tu as parlé. Vraiment, vraiment, s'il sort en européen, en version européenne ou en français, je ne pense pas tout. Il y a très peu de chance. Je sais. C'est pour ça que je dis ça. Il y a extrêmement peu de chance. Moi, il y a un truc qui m'a plu quand même. C'est le... Juste une chose. J'y pense après, je vous... C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Copyright. La vidéo est refusée sur Youtube. Non, le truc qui m'a pas mal plu, c'est que, pour le moment, en adaptation animée, on a eu que la saison 1, 2 et 3. Trois. Pas les autres. Trois, mais en coffret. C'est la première série qui est sortie d'ailleurs. Et ce que je trouve sympa, c'est que là, pour le jeu, ils ont déterminé un nouveau CU. Enfin, un comédien de doublage pour tous les personnages, ils ont déjà leurs comédiens. De toute façon, moi, je pense que pour la nouvelle série, qu'on fait la saison 2, on est pas à l'abri qu'ils fassent une saison 3 dans le type des deux premières saisons. Surtout, ce qui serait intéressant, c'est que la saison 3, justement, en animée, la première saison qu'on a eue, il n'y a que 10 épisodes. C'est adapté. C'est très bien. C'est une adaptation, ça qui apporte tous les stands de la saison ou quoi. C'est un truc... Ça reste assez fidèle. Ça reste très bien. Trop bon animé en plus. Très très bien. Il manque la moitié, on manque la moitié des protagonistes. Oui, il manque la moitié des stands et tout. Et c'est pour ça que je vous dis que si cette saison, elle arrive entière, comme les deux premières, plus la saison après de Morio, ça risque de... Moi, je dois attendre. Ah, ben là... Déjà, avec la saison 3, il faudrait une saison entière pour faire avec la saison 3. Ah oui, oui. Il faudrait 25 épisodes pour de la saison Stardust Crusaders. Et la saison 4, il faudrait au moins 25 épisodes aussi. Argon, donc sur le prince, il y a quelque chose à rajouter ? Euh... Non, non. Les diamants sont peut-être un même dans le soutien. Et donc, Alenisha, pour finir, toi, ton avis là-dessus de non initié au manga ? Non initié, graphiquement, je trouve ça très joli. Gameplay assez lourd. C'est vrai que les personnages sont assez lourd à manier, mais... Bon, j'ai cru comprendre que c'était dans la verve du manga, que c'était très stylisé, très chorégraphique, même. Tu as dit quoi ? La verve ! La verve ! Non, 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 il s'y avait refusé une question. Excuse-moi. Maintenant, ouais, pour moi, c'est un jeu de combat sympa, voilà, soirée pizza bière. Mais bon, c'est pas ma cave non plus, donc moi, j'y aurais pas autre là. D'accord. Ok, très bien. C'est quoi ? Déjà, c'est un peu le cadre ? Non, mais le sous-titre de la saison... Alors les gars, stop ! Stop ! D'accord. Il va falloir arrêter là, déjà, cette partie gameplay de Jojo's Bizarre Adventure Star Battle, puisque c'est le nom complet du jeu. Ah, c'est bien. Par contre, là, ne changez pas de chaîne, ne changez pas de vidéo, ne changez bien. Vous restez là. Vas-y, ils peuvent changer de chaîne, de... Allez sur 360 minutes, bon sur B. Voilà, par exemple, ils peuvent aller... Alors, n'y allez pas tout de suite, n'allez pas le voir jouer à tic et tac. Pas tout de suite. Ah ouais ? Mais par contre, le prochain 360 minutes, c'est sur le jeu rétro de Jojo's Bizarre Adventure, c'est un cast. D'accord. Chez Sparadrap, donc. Ok. Je dors dans quelle chambre ? Dans la chambre d'ami, bien entendu. Exactement. Et la chambre du chat. C'est bon, je pourrais faire caca dans une pierre. Merde ! Euh... Eh ben toi, tu te lèves. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Liv a beaucoup mangé de croquettes. Elle a beaucoup mangé de croquettes. Donc, ne zappez pas, puisque là, on va tout de suite passer à un quiz que Terry attend de pieds fermes. Ah oui, oui. La même fois, il est montré, en fait. il attend que ça, depuis tout à l'heure, pour aller... J'attends ça. Pour aller... Je peux me présenter, ça va être en même. Parce que je m'explique, je suis un quiche en nom japonais. Je ne me rappelle plus. Non, mais il y en a, mais vous allez voir ça, ça va être bien. Allez, on change tout de suite et on passe au film. Merci. Donc, comme je vous l'ai annoncé, on est parti là pour un quiz, un quiz sur Jojo's Bizarre Adventure, toujours avec notre équipe de 360 minutes pour survivre et notre personnage caché que Terry n'a toujours pas vu. Chut, chut, chut. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Fred ? Oui, oui. Oui, d'accord. Les meilleures blagues et les meilleures blagues sont des plus courts. Exactement. Non, au contraire d'autres. Tu veux refaire un bâton ? Peut-être. Oui, oui, oui. Les meilleures blagues sont des plus courts. Bien. Alors donc, comme vous le voyez, j'ai préparé plein, vous ne les voyez pas, j'ai préparé plein de questions. 13 exactement. C'est plein de questions. C'est plein de questions. C'est plein. C'est déjà pas mal. Il y a Yama qui vont se démerder pour rentrer chez eux à Marseille. Et donc... Ça clashe anti Montréal. Ça clashe. Ça clashe. Ça clashe. Moi, je m'en casse. J'hésite même pas à Marseille. Ça me touche pas. Moi, je m'en fous. Moi, ça clashe. Donc... Allez. 13 questions. Quand vous avez la réponse, c'est celui... Alors comment on fait ? C'est celui qui lève la main, le premier ? Un petit clip personnalisé. Moi, je prends le canard. Non ! On donne la réponse en vitesse parce que le lever la main, ça donne le temps d'infléchir. La réponse en vitesse ? Alors... Ok. Alors, sachant que je me suis débrouillé pour qu'ils ne donnent pas et que ce soit pas la cacophonie ou qu'ils ne me donnent pas les réponses n'importe comment, sachant que ceux qui me donnent la mauvaise réponse auront moins 1. Donc... Et si c'est Théry, c'est moins 2. Exactement. Si c'est Théry, c'est moins 2. Ah ben... Fan, moins 2. Donc, d'ailleurs, on va le faire condenser à moins 6. Mais Fan, mais attendez, il touche autant que moi, lui ! Non, mais lui, il est moins 10. Lui, il est pas mal. Bon, je t'ai vu que on s'quisse. Non, 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 non. Si, si, viens. Je vais trouver une réponse avant que tu poses la question. Vous levez ! C'est vrai ! C'est vrai ! Allez, allez, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Ils vont lever la main déjà. Annemichat va essayer de suivre avec moi et désignera qui a levé la main. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes prêts ? Alors attention, la première question porte sur la première partie. Oh merde ! Ah ben... Chut, chut, chut. Silence sur le plateau. Merci. Après modification, qui a-t-il inscrit sur l'épée de Bruford ? Sano. Pluck. Pluck ! Un point pour Sano ! Il a luck à la base. Oui, la luck, j'ai dit après modification. Un joueur de paix et un joueur de sang. Un joueur de paix et un joueur de sang. C'est qui le mot ? C'est qui le mot ? C'est un des chevaliers noirs. Oui, je vois. C'est pas mal. Ceux qui se bat avec ses cheveux. Ouais, je déconne. Partie 1. À quel jour ? Il y a... Qui se bat avec les cheveux ? Comment se nomme... Attention, question de rapidité. Comment se nomme... Le chien de Jonathan ? La rapidité ? Attendez. Oui, oui, oui. Laissez la main quand vous l'avez. C'est par qu'ils soient pagaies. Ah putain, je le sais. Mais oui, vous le savez. Vous voulez que je vous ai aidé ? Non, je l'ai. Ah ! Non, c'est pas ça. Attention ! Non, je l'ai. Non, je l'ai. Non, je l'ai. C'est un indice, un indice. Alors, je vous donne un indice. Ah ! C'est précisément le nom d'un film. Super ! Et quand je vous le dirai, vous allez me dire, mais putain, mais en fait, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Vous voulez un autre indice ? Un autre indice ? Ah non, 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 non. C'est précisément le nom d'un film joué par Jet Li. Moi, je l'ai vu. Voilà ! Oui. Ensuite, il y a le temps. C'est Dany. Dany the dog. C'est Dany. C'est ça. J'avais déjà vu tout ce que ça, mais revenu. Non, vous allez. Moi, j'avais un peu joli. Je me suis rappelé du nom du chien. Ouais. De la gamine qui s'appelle Marie dans Nadia. Putain, tu l'as trouvé ! Allez, non, pardon. Oui, c'est qui ? Il n'a rien à voir. Et c'est un truc introuvable. C'est quoi le nom du chien dans Nadia ? Il a révisé ? Oui. Il a dit, je l'ai vu il y a deux jours, il a révisé. D'accord. Il a vu toute la saison L2, là. Notez le temps qu'il a mis quand même à répondre. Vas-y, vas-y. Alors, j'ai un butier à côté. Troisième question. Troisième question qui porte maintenant sur la partie 2. C'est la partie que je m'en souviens. Que recherchent les trois hommes piliers ? Allez. Alors, Sanon ? La pierre rouge d'alui. Mais merde ! C'est simple. C'est faux. C'est pas le bon terme. Super Aja. Il fallait te taire. La pierre rouge d'Alexandre Aja. La pierre rouge d'Aja. Oui, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est la Super Aja qui est capable de capturer. Donc, t'as perdu un point, mais tu récupères un point et deux fois à deux. Donc, quand tu as la bonne réponse ensuite, tu te tais. Parce que tu la philosophes. Et après, ils ne craignent plus le soleil. Ça reste fière. Partie 2. Faites gaffe. Faites très attention à la réponse. J'ai fait exprès. Comment meurt César ? Moi, je sais. Éric. Attention. En laissant son bandeau dans une bulle de savon. Alors, j'ai pas dit ce qu'il faisait quand il meurt. J'ai dit comment il meurt. Il meurt en sortant. Oui, je sais. Il fait une ombre avec son corps. Et c'est là que WAMU en profite pour lancer un six. Alors, perdu. Il se fait écraser par un rocher qui tombe du plafond. Il se fait écraser par un rocher qui tombe du plafond. Il a dit votre rocher à la porte. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. J'ai fait exprès de la porte. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, j'accepte. Et le rocher. Je dis plus rien, c'est bon. Allez, vas-y, vas-y. Attention, partie 3. Il meurt pas avant que le rocher. Partie 3. Non, non, non. Il meurt pas avant que le rocher. En fait, c'est trop libre. Je me rappelle plus. Partie 3, on commence à se rapprocher. Des choses que Fred va pouvoir jouer. C'est cool, merci. Alors, Joe Tarot, par rapport à Jonathan, il est son... Son petit-fils. Perdue. Par rapport à Jonathan. Argole. Oui, il est son... Compte bien. Arrière petit-fils. Arrière petit-fils. Les questions sont intéressantes. Allez, partie 3. Comment se nomme, attention, l'épée habité par un stand ? Ah, Henri. Féri. Anuis. C'est un juif. Oui. C'est pas de merde. C'est un juif. C'est un juif. C'est un juif. C'est un juif. Après, c'est Paul Nareff qui l'apprend. Qui devient méchant. C'est un juif. C'est un juif. C'est un juif. Alors, donc là, c'est sur la partie 4. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question à chiffres. Donc, on va faire commencer quelqu'un. Il va atterrir, hein. Et ensuite... Ah, non. Justement. Qui a le plus grand score ? Sano. C'est Sano. Vous êtes exego ? On a deux. Toi, t'as qu'un point. Il a deux points. Il a deux points. Ah oui, il y a deux points. Par qui ? Par Sano ? Alors, on commence par Sano. Tu me fais une proposition. Suivant ce que tu réponds, je te dis plus ou moins. Et ensuite... Jusqu'à ce qu'on tombe. Alors, la question c'est... Par contre, on peut partir à 5. Je suis sûr de savoir ta question. Je suis sûr de savoir ta question. Je suis sûr que tu vas nous demander à quelle année... Partie 4. C'est sur la partie 4. Combien est-ce qu'elle compte de Tom ? Interdiction de se retourner. On le sait. Alors, Sano, tu proposes ? 29 Tom. C'est moins. Ah ouais, elle se cache là, je dirais. C'est Argold, là. 15 Tom. C'est plus. Putain, c'est pas beaucoup plus. Alors, c'est pas beaucoup plus. 18. C'est ça. J'étais juste... C'est 18-15. J'ai pas dangulé. J'ai pas dangulé. J'ai pas dangulé. J'ai pas dangulé. J'attendais le 18ème à chaque fois. Je dis putain, jamais ça finisse. J'attendais moins, moins. Et le souci, c'est qu'en France, aux éditions Gébou, le dernier volume est coupé en deux. Comme vous l'avez fait, alors. Comme théorieux. Alors, partie 5. Attention, donnez-moi la traduction française du titre de la 5ème partie. Traduction française. Vendorée. Golden Wind. Je voulais la traduction française. Sachant que Golden Wind, c'est pas le nom original. Non. C'est Auro... Venturo Auro. C'est ça. C'est ça. Ok. Partie 5. Mais les gars, je suis à 4ème. Non, je suis à 4ème. Non, je suis à 4ème. Ouais, mais attends. Sur le... Sur le... Sur le plus, le moins. Moi, je passe en dernier. Alors, attention. Partie 5. On en a beaucoup parlé pendant l'émission précédente. Partie 5. C'est encore une question à chiffres. Ouvre. On commence par Ardott. On commence par Ardott. Non. Trouver le nombre exact de stands en rapport avec un groupe, un album ou une chanson. Dans la partie 5. Dans toute la partie 5. Dans toute la partie 5. Tu commences. Tu proposes. Un stand, hein, j'ai dit. Le nombre de stands avec un rapport, album, groupe ou chanson. Je t'écoute. Et tu proposes... 13. C'est plus. Terry. Partie 5. Partie 5. Oui, oui, oui. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est moins. Et il vince pas ? Ah, mais non. Il vince pas ? Attention, hein. 26. Oui, j'ai refusé la stratégie, là. 26. 32. Les tours se resserrent sur Terry. Par exemple, je ne pourrais pas faire ça. Allez, 29. C'est moins. Oulala. 26, 29. Tu ne gagnes pas. Ouais, c'est bon. Comme d'habitude. Ça va être contre les deux. Ça va être contre les deux, là. Allez, 27. 27. C'est bon. Il y a une chance sur deux, là. C'est bon. Ah, maintenant, j'y reste 27 et 28, quoi. Il y a une chance sur deux, là. Donc, c'est ça. Je suis dit, c'est sûr, c'est le truc à faire. Chaque fois que je me suis au père et je me plante. Enfin, je fais la paix. 27 stands avec un nom. Il y a deux, trois saisons, quoi. Non, j'en ai. J'en ai une quatre. 27 stands en rapport avec un groupe, un chanson ou un agon. Une chanson ou un agon. Une chanson ou un agon. Ou une groupe. Allez. Alors, partie 6, maintenant. Attention. Non, pas encore. Non, c'est quoi, là ? C'est Jojo, là ? Non, là, maintenant, c'est Joly. C'est Joly. C'est Joly, oui. Stone Ocean. Je sais qu'une chanson. Partie 6, attention, comment se nomme ? Putain. La prison dans laquelle... C'est terrible. Dolphin prison. Ah, les couilles. Comment tu dis ? La prison de Dolphine, je sais pas quoi. Ah, mais non, moi, je veux tout. Dolphin Garden. Perdu. Ah, gole. Green Dolphins Dolphins. La prison de Green Dolphins Street. Je le savais, mais il a levé la main avant moi. Rires. Donc, moi, je trouvais qu'on acceptait quand c'était un... Non, tant pis. Ah, non, mais attends, là, tu dis Green machin, quoi. Non, je dis Dolphins machin. Moi, j'allais dire Echo de Dolphins. Echo de Dolphins. Mais t'as écouté un pro. Mais t'as écouté un pro. Mais t'as combien, à force de te tromper ? Ben, alors, je repasse à zéro. À moins 156. Moins 1. Moins 1. Partie... Partie 6. Allez, vas-y. Donnez-moi le dernier nom de la forme ultime du stand d'Enrico. De la quoi ? Enrico Macias. Enrico Macias. Enrico Macias. C'est qui ? Pussy. Eh ben... Le dernier nom de la forme ultime. Oh, son stand, je me rappelle même plus. Wysnake, je sais que c'est son premier stand. Attention, attention. T'as pas levé là-bas. Fais gaffe si tu me donnes la réponse. Non, c'est pas Wysnake. Tu donnes pas de réponse. Alors... Attends, on va la tourner. Moi, j'ai pas plus avec ses... C'est pas réel. Ah. Attention. Fais gaffe aux voisins. Ah oui. Parce que moi, c'est pas sa forme ultime, c'est son premier stand, ça. Alors... Attends, je l'en mets pas. Ça met rien. C'est un titre de groupe ou de musique ? Alors, c'est un titre de chanson. Tout à fait. Moi, je vais le tenter. J'ai 5 points, je peux le tenter. Alors vas-y, tente. Stereo-Eto-Event. Hé ! Éterne-moi, c'était pas loin, hein ? Moins 1. Je sais pas. Là, vraiment, je vois pas. Je vois de sortir ses points. Je veux vous aider ? Il existe en plus, pas vrai ? Oui, vas-y. Je veux vous aider à... Argol, une dernière proposition. Attends, attends. J'ai 3, j'ai 4. Vas-y, vas-y. Un indice, un indice. Un indice avant ? Ouais. Alors un indice, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Euh... Je sais pas si c'est ça, mais je veux pas descendre à 3. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice ? Ah oui, si ! Euh... Oh oui, c'est bon, l'indice est facile. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi ? Eh non ! Non, non, faut pas de traduction ni rien. Ah non, mais euh... Sauf si je me trompe, c'est euh... C'est un album posthume de Queen. Un album posthume de Queen ? Oui. Ah peut-être, c'est pas ça. Sauf si je me trompe. Un album posthume ? Ouais. Il est sorti après la mort de Sandy Mercury. Non, non, non. C'est Mad in Heaven et il ne me semble pas qu'il s'appelle Mad in Heaven, euh... Le... Le... Je sais pas. Non. Je suis sûr que c'est pas Mad in Heaven. Par contre, lui ? Remarque ! Ça vaut le coup de son... Tu sais, le père Pucci va faire des paradis, hein. Cloakings on the Heaven's door. Heeeeh ! Bon du tout ! Donc t'as perdu un point, t'as moins un. C'est pas rien, de toute façon, on va. Allez, deuxième indice. Fred adore. Ouais, c'était... Donc euh... L'un de 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 l'un. Ben non, puisqu'il dit que c'est Starway2Even, on parle d'un joining. Non, c'est la forme Ultime. Il savait que Starway2Even ? Starway2Even ça ? Ah ah, attends, attends, attends ! Euh,till beurre ! Et toi, il y a trois niveaux c'est ça ? Alors sa forme Ultime a deux noms. Elle s'appelle d'abord Starway2Even, et ensuite elle s'appelle Made in Heaven. Et c'est la même forme Mad in Heaven. Es la même forme qui porte deux noms. Ouais parce que c'est le dernier pouvoir Mad in Heaven là ! Quand il remonte tout le temps... Et puis tout le monde pareil... Ouais ouais.... Alors, nous en sommes à l'avant-dernière question. Partie 7, vous noterez que je n'ai rien fait sur le jeu de Lyon. Partie 7, attention. Non, mais c'est pas... ça se prohule pas. A combien s'élève la somme en jeu pour la traversée des USA ? Je t'en prête à tenter. 50 millions. 50 millions de dollars, bravo. Oh putain ! Joli, pas mal, pas mal. Attention, dernière question. Tu m'as sabré une question dessus. Non, non, non. Et je viens de penser une dernière question et c'est très bien que j'ai... pour départager les exemples. Oui, justement. Partie 7, et c'est donc la dernière question prévue de ce grand quiz. Quel est le surnom de Johnny ? Non, je ne sais plus. Ouais. Jojo ? C'était une blague. Il y a un surnom de Johnny. On connait les gens ? Je suis pas sûr pour les... C'est dit... C'est dit. C'est dit. C'est pas dit. On m'en fait. Alors, vous en avez un de moins, là, quand même. Goindice, quoi, parce que là... Goindice. Euh... C'est un surnom qui ressemble à... Un certain Kid. Hein ? Ouais, donc... BZ, hein ? C'est toi qui venait avec l'indice ? C'est pas moi, hein ? Kid... 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 Kid Caméléon... Kid Caméléon... Non, vous l'avez pas, là, le... Non, non, je vois pas. Vous l'avez pas ? Vous l'aviez pas ? Je vous le donne ? On peut le deviner. Est-ce qu'il y a un ex aequo ? Parce qu'il me faut un ex aequo, là, pour la fin. Deuxième indice, c'est un des prénoms des Elton. Ouais. Qui, Joe ? Voilà. T'as vu quoi, Kid et Joe ? Ben oui, Joe Kidd. Allez, Joe Kidd. Joe Kidd. Bonjour. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans... T'es bon. T'es bon. T'es bon. T'es bon. T'es bon. Alors, combien de points, Terry ? Moins un, je crois. Moins un point, bravo. Sano ? Quatre. Quatre points. Fred ? Bravo. Félicitations. Tu finis pas Fabi sous le domaine. Donc, le maître de Jojo, c'est celui qui est dans l'église. D'ailleurs, il nous snob, là, il est sur son portable. Et Argol. Quatre aussi. Quatre aussi. Donc, nous avons un ex aequo. Il nous faut une épreuve subsidiaire, les gars. Relevez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attention. Il y a combien d'ex aequo ? Vous avez un petit peu de personnages sur cet écran. Allez-y. Ah non, 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 mais tu les comptes pas après. Il est trop mal. Ça y est. 24. 34. 34. Tu les as comptés ? Il y en a quoi en fait. Alors, on vérifie. Stop, regardez pas. Non, non, regarde pas. Il y a 7, 14, 21. 21 et 6, 27. Ouais. Il manque la ligne du milieu, il y en a 6. 33. 33. T'as dit 34 et t'as dit ? J'ai dit 27. C'est lui le plus proche. Eh ben, c'est Argol ! Je suis fier de toi. Tu pensais gagner quoi ? Hein ? Bien joué. Merci de nous avoir suivis donc pour ce... Ce quiz. Ce quiz. Tu vois, ce bizarre aventure. Merci beaucoup. C'est pas parce qu'il y a une mission. C'est pas parce qu'il y a une mission. Attends, il y a une mission. Et donc voilà. Alors, je suis heureux de lui apprendre qu'il a gagné le jeu Les Misérables sur Dreamcast. Et que Fred va lui sortir de sa collection perso. Moi, tu l'auras. Non. Tu l'auras. Par contre, il m'a dit que j'avais le droit d'y prendre 4 comics. Voilà. Définitivement. Définitivement. Il vient de te tuer avec ses yeux là. T'as vu ? J'ai ressenti. C'était pas trop. Qu'est-ce que c'est ? Bon, Thierry. Bah écoute, je range mon à dos. Il s'en va, d'accord. On diffuse dans le vent à la cape ? Oui, mais bien sûr. Ah, c'est fini ! Oui, c'est fini ! Mais reviens-le-midi ! J'ai une partie pour rester jusqu'à 4h du match. Rires Bon, allez, on vous quitte là-dessus. Bye, bye ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Merci beaucoup, merci beaucoup, on fait une fin à Walgain. Ah mais non, mais alors, stop, vous n'avez rien vu. Non, vous n'avez pas vu ? Non, non. Quoi que on peut faire une fin, on va se quitter sur un spoiler. Tout ça va pas. Je ne me spoil jamais quand il y a des amis qui font les mêmes séries que moi. D'accord, mais quand même, Jojo Bios, son pouvoir de... Il y a l'Overline, c'est ça. On peut se terminer sur une poche de Jojo Bios et dire au revoir comme ça. Ok, je suis allé. On a l'air de con, il a assez c'est bon.